Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Edmonton Caliste! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et Charludon qu'on va avoir et la troisième période va devenir ce qu'on avait pratiqué un peu ou tenté en fin de saison 1 actualité et actualité avec des collaborateurs qu'on a signés à gros budget des gros... On va vous annoncer ça tantôt. Des boys que vous avez connus, des nouveaux, je pense que ça va être trippant. On va avoir une première entrée qui reste avec la Ligue nationale des microbrasseries. Il faut aller dans nos séries éliminatoires, il faut s'en aller aux championnats, il faut donner la chance de gagner ça parce que je pense que ça a été trippant et les gens ont bien aimé. On rentre une petite nouveauté vu que Max est en Allemagne, qu'il n'y a pas toujours l'occasion d'avoir sa bière. Puis Max, parle-nous un petit peu du deuxième entrée. Qu'est-ce que ça va être? Regarde, Guillaume, c'est simple. Avant, je vais commencer. J'ai parti ma bière déjà en Allemagne, la Max L, Max Lapierre. Il m'attendait déjà sur les tablettes. Non, ce n'est pas vrai. C'est un coup de chance. Qu'est-ce que tu voulais savoir, Guillaume? Qu'est-ce qui va arriver au deuxième entrée avec les pochettes? On va vous présenter nos pochettes. On a notre site internet maintenant, lapochebleu.com. On a des partenariats. Vous connaissez Martin Dubé, bien évidemment. Vous connaissez les Cowboys Coyotes. Vous avez vu une couple de shots de golf. On a maintenant Femmes d'hockey qu'on va vous présenter, bien évidemment. Pour l'instant, c'est nos trois partenaires, mais on va en avoir beaucoup d'autres. Je pense que vous allez apprécier ce qu'ils font. Vous avez juste à aller sur notre site internet, cliquer sur leur petit chandail, puis vous allez voir immédiatement les vidéos qui sont des gens très talentueux. Puis on est content qu'ils fassent partie de l'équipe. Donc, on va vous en parler tantôt au deuxième entrée, plus profondément. On va vous les présenter, vraiment, nos collaborateurs. Puis ça va être à toutes les semaines, un nouveau pour qu'on puisse avoir du contenu qui va être le fun et qui va changer. Donc, ça va être super intéressant. Donc, encore une fois, Cogéco, La Poche Bleue, on est ensemble. Collaboration, 18h30, les mercredis soirs, avant le show La Poche Bleue sur YouTube. On est au 98.5, si vous voulez nous écouter. Et on va être sur les réseaux parlés de Cogéco, qui est Montréal, 98.5, Québec, FM, 93, Mauricie, 106.9, Outaouais, 104.7, Estrie, 107.7, Saguenay, c'est Kik, 95.7. Puis on va nous entendre, comme je l'ai dit, à C'est quoi, une promo régulière à toutes les semaines. Donc, c'est un peu ça le deal. Le mercredi soir, rien que change, on s'amuse, ça reste quand même de la même façon. On a nos plateformes audio qui sont les mêmes, comme vous pouvez voir. Vous avez la chance de nous écouter Spotify, Google Music, à Apple Podcasts, sur le site web du 98.5. On va être là aussi. Donc, vous avez la chance, Balado Québec, de nous écouter. On a nos médias sociaux aussi personnels, moi puis Max. Si vous avez envie de nous suivre, là, on essaie d'être quand même actifs. Donc, mon Instagram, celui de Max, c'est LinkedIn et Twitter pour Guillaume et Maxime. Et ceux de La Poche Bleue, bien sûr, qui sont disponibles. Donc, vous pouvez nous suivre un petit peu partout. Vous voyez le YouTube. Donc, super intéressant. Et Max, on a eu aussi, pendant le petit break qu'on a pris de 4-5 semaines, des tweets assez intéressants de personnalités que les gens aiment. Je te laisse aller avec la suite. Bien, Simon, on va les mettre dans l'écran. On a François Legault qui a dit que notre podcast est très drôle, qui a vu l'épisode avec José Théodore et Pierre Dagenais, puis il l'a apprécié. Donc, merci énormément, M. Legault. Et aussi Fouki, dans le magazine Elle, qui a parlé de son podcast préféré, La Poche Bleue. Puis, je pense que, Guillaume, on le sait, beaucoup de gens dans l'équipe de La Poche Bleue sont des fans de Fouki. Donc, c'est très apprécié. C'est toujours super le fun de voir les gens qui nous supportent. Exactement. Donc, merci, M. Legault. Merci, Fouki. Puis, on va peut-être essayer de faire de quoi. Un gars talentueux comme Fouki, peut-être qu'on pourrait essayer de créer quelque chose avec lui, La Poche Bleue, en partenariat avec Fouki. Ça pourrait être extrêmement le fun. Présente-nous, Max, la vidéo de la semaine de nos chums, des cowboys, des cowboys coyotes. J'allais dire de la pochette, mais des cowboys coyotes qui sont dans la pochette. On commence toujours le show avec une belle petite shot de golf. Les cowboys coyotes cette semaine, qu'est-ce qu'ils ont à nous présenter? On va regarder ça à l'instant. Et voilà, je pense qu'eux, ils n'ont pas chômé pendant que nous, on était en vacances. Ils ont pratiqué leur coup de golf puis c'est toujours super le fun de les voir. Donc, cowboys coyotes, un de nos... Bien, c'est notre duo de golfeurs favoris. Ils nous ont jamais challengés, Guillaume, dans l'été? Non, je pense qu'ils ont peur. Oui, ils ont peur, je pense. C'est facile de mettre une petite balle dans la coupe rouge, mais le rêve est loin, puis de la mettre dans le centre. Ils trouvaient ça loin, aller jouer un game de golf. C'est pas facile. Ils trouvaient ça loin à Berlin. Et Max, ce soir, le menu de la soirée qui est un petit peu changé, on a décidé cette semaine, pour la première période, la Ligue nationale des microbrasseries, un petit changement. Donc, cette semaine, on voit le Northern Baller. On va le mettre la semaine prochaine parce qu'on va vous présenter un nouveau concept un petit peu dans la Ligue nationale des microbrasseries. Une addition, si je peux dire. Donc, ça va être... Ça va être ça. Fait que la semaine prochaine, Northern Baller, on va les affronter. On a eu une petite décision qu'on a prise de faire ça la semaine prochaine. Toi, tu bois ta Maxell. C'est quoi, cette bière-là? Écoute, Guy, j'ai rempli mon... Je me suis acheté un petit frigidaire. J'étais tanné de me faire une glacière avec de la bière. Puis on en boit pas mal trop quand il y a des poches bleues foncées. Fait que j'ai un frigidaire droit à côté. Puis je suis allé... En Allemagne, ici, c'est un peu différent. Là, tu prends ta caisse, puis tu fais le tour, tu mets les bières que tu veux. J'ai acheté 24 différentes bières. Je les essaye ce soir. Puis dans la poche bleue foncée, s'il y en a une, mais elle va être très, très foncée en Allemagne, la poche bleue foncée. Elle va être très, très foncée, la poche bleue. Notre côté, elle va être moins pire. Donc le menu de ce soir, moi, c'est bien sûr que je bois notre petite poche bleue du Bill Bucket. Bien, beaucoup de belles surprises aussi pour vous dans les prochains mois, les prochaines semaines par rapport à tout ça. Puis tu sais, Max le scoop, en ce moment, il veut pas parler. Non, non, parle pas. Il parlera pas, ça je vous le dis. Non, non, il parlera pas. Restes-toi pas avec ça, mais je veux juste vous dire. Il parlera pas à ce soir qu'on a dit. J'essaie les inviter pour les six prochaines semaines. Puis ça sent le temps de la renommée. Que ça sent le temps de la renommée? Tu m'as fait penser d'un boy. Tu m'as fait penser d'un boy. Ça sent le huissier. Non, ça sent pas l'huissier. Non, non. Le temps de la renommée. Ça sent l'inverse du huissier. L'avant-match de ce soir est présenté par nos amis de hockey, etc. Un retour pour nos amis de chez hockey, etc. Max, c'est quoi? Tu m'as assez achalé dans la première saison. Je commence avec le restaurant. Un restaurant, 5 étoiles, incroyable, dans un aréna. J'ai jamais vu ça. C'est de toute beauté. Des repas exceptionnels. Guillaume, c'est un complexe sportif ultra-moderne. Deux surfaces de hockey, 3 contre 3. Des gyms incroyables. Comme je l'ai dit, le restaurant. Des vestiaires avec la télévision de qualité. Ligue nationale de hockey, puis tout ça. Je pense que c'est le fun d'aller là entre amis. Tu as du hockey 3 contre 3. Tu as besoin de 6 joueurs, un gardien. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'amis, comme certains ici dans l'écran, c'est facile de te faire une équipe. Si tu es au 59-10 chemin de la Côte-de-Liesse, allez-y, ça vaut la peine. Puis, non, pour Éric Dion qui m'écrit. J'ai mon iPad à côté. Je lis le chat en même temps. Mes écouteurs ne sont pas branchés au plafond. T'es-tu branché au plafond? Non, non, je ne suis pas branché au plafond. Donc, pour hockey, etc., merci encore une fois à la gang d'être derrière la poche bleue. Deux petits appels à tous avant de commencer avec Vincent Lecavalier. La poche bleue est disponible en baril. Ceux qui ont des restaurants, des sports bars, peu importe, justement, hockey, etc., leur bar en haut, je suis un million d'intérêt. Vous voyez, moi, j'ai mon frigidaire de bière ici qui coule en fût. J'avais un 50 litres il y a un mois ou trois semaines. J'étais supposé l'avoir pour la première. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je vais en avoir le prochain show ou l'autre. D'habitude, quand je fais un appel à tous, Bill Bocquet, ils sont tout le temps prêts. Je vais avoir le truc demain qui va arriver devant la maison. « Hey, tu as parlé de bière hier. On a un 50 litres pour toi. » Il parle de même, le gars. Il parle de même, le gars. Si jamais vous avez un restaurant ou peu importe, info à commercial, lebillbocquet.qc.ca pour avoir plus d'informations. On a créé notre site Internet. Max, je te laisse parler un petit peu du site Internet pour les gens qui veulent aller le voir. Voyez à l'écran, c'est quoi. Ça vaut la peine d'y aller. Écoutez, toutes les informations sur le staff, tout ça, bien évidemment, les épisodes sur YouTube, c'est facile d'accès, mais je pense que ça vaut la peine d'y aller pour voir la ligne de vêtements qu'on vient de sortir. Il y a de tout, de tous les niveaux, tous les prix. Il y a des vêtements de golf, les casquettes. Il y a la ligne qu'on voit ici, la casquette blanc et noire qui est super, super le fun avec la patch en silicone. Il y a le chandail que Guillaume porte en ce moment. Il y a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. C'est super beau, c'est super le fun. Donc, si vous voulez aller voir ça sur lapochebleu.com, ça vaut la peine. On a de tout ce site Internet-là. Puis, bien évidemment, les pochettes qu'on va vous présenter plus tard, chaque artiste, chaque podcast ont leurs vidéos de la semaine. Donc, c'est ce qui met fin à l'avant-match. On s'en va maintenant à la première période. Ça, c'est dans ma première saison dans la Ligue nationale. J'y ai demandé un bâton de hockey. Je l'ai croisé dans les escaliers. Il ne doit pas s'en rappeler, mais j'ai dit « Je pourrais-tu avoir ton bâton après le match? » Vincent Lecavalier, notre premier invité ce soir. On est extrêmement choyés qu'il vienne comme premier invité de la saison 2. Je pense que c'est un gars qui a marqué le hockey au Québec, en Floride. Un bâtisseur du hockey là-bas, vraiment. On a eu la chance d'avoir Vincent Lecavalier pour la première période. On le remercie. J'ai hâte de… Plein de questions pour lui par rapport à son amour de Jean Béliveau, numéro 4, ces choses-là. Donc, on va aller questionner notre ami Vincent. Un gars que tu fais aussi, Guillaume, comme tu l'as mentionné. C'est une chose d'amener le hockey en Floride, mais c'est une chose de rendre ça crédible avec une organisation gagnante et tout ça. Je pense que Vincent a fait ça à merveille. Comment ça va, Vincent? Salut, boys. Ça va bien? Salut, Vincent. Ça va super, ça va super. On est content de t'avoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je pense que c'est la meilleure façon de commencer la saison 2 pour nous. On a eu une grosse saison 1. On a eu des invités incroyables. On se vante un peu à Poche bleue. On dit qu'on a beaucoup de gens, là, du... Ma félicitation, boys, sérieux. C'est beau à voir. Merci. C'est beau à voir votre félicitation. Comment ça se passe? Tu sais, en ce moment, on n'a peut-être pas l'effervescence qu'on est habitué de connaître avec le hockey quand ça se passe dans les villes, mettons, à Tampa, dans les playoffs. Là, en ce moment, c'est dans les villes bulles. Est-ce que vous sentez qu'il y a une génénie du hockey ou pas en tout? Bien, oui, parce qu'avec le monde que tu parles, puis... Mais tu sais, c'est pas pareil, là. Tu sais, c'est comme... Premièrement, tu peux pas aller au match, évidemment. Tu sais, à Tampa, tu sais, n'importe quelle ville, là, il y aurait des concerts en avant de l'aréna. Il y aurait quelque chose, l'ambiance, puis tu sais, c'est comme... C'est pas pareil, là. Fait que c'est plate un peu de... Surtout que Tampa a une chance de gagner, puis je pense que c'est la meilleure équipe des quatre, là. C'est plate que ça soit le même, mais écoute, c'est ça qui... C'est le même, là. Est-ce que tu... Tu parles de l'équipe qui a une chance de gagner en ce moment, justement, puis moi, ça me fait penser, qui est qui gagnerait en ce moment, là? Ton équipe, dans le temps qu'elle a gagné la Coupe Stanley ou cette équipe-là? Honnêtement, là, sont tellement... Probablement, on était bâtis différemment, là. On avait, tu sais, dans le temps, c'était plus... Tu as deux premières lignes offensives. Tu as une troisième ligne qui joue contre les premières lignes. Puis après ça, tu as une quatrième ligne qui joue un petit peu moins. Tu sais, maintenant, c'est... Tu sais, si on regarde la quatrième ligne du Lightning, c'est fort, là. Tu sais, tout le monde patine. Tout le monde joue du bon hockey. Puis, tu sais, Braden Point. Tu sais, pour dire que Stamco, je ne joue pas. Tu sais, une grosse partie de ton équipe, puis ça les affecte zéro en ce moment, tu sais. Oui, c'est incroyable. Peut-être plus à long terme, peut-être plus en finale s'il gagne ou... Mais à date, c'est comme si c'était rien, tu sais. Non, exact. Puis c'est surprenant quand même, tu sais, 8 à 2 contre un club avec Barry Trotz qui a un système défensif super hermétique, super difficile à jouer. 8 à 2. Honnêtement, je ne sais pas si tu as regardé le match, mais la passe de Kucherov, le genre de flip, ça n'a pas de sens, ça, tu sais. Ah, je l'ai montré à mon fils le lendemain, tu sais. Je dis, regarde, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais non, mais tu vois. C'est vraiment, lui, c'est comme un autre monde. Tu sais, ils pensent différemment, puis honnêtement, ils ont vraiment une belle équipe, puis c'est beau à voir, là. Qu'est-ce que tu... Tu sais, on regarde la façon que le Lightning est bâti. Oui, Julien Brisebois est en nomination pour être GM de l'année en ce moment. Quel apport, là-dedans, tu mets à Steve Eisenman, quand même, t'as côtoyé Steve Eisenman? Tu sais, je pense que quand même, sa signature sur cette équipe-là. Oui, oui, regarde, c'est sûr que tu parles de, comment tu dis ça, le corps de l'équipe, là. Le noyau. Le corps de l'équipe, c'est sûr. Le noyau, c'est pas mal Steve Eisenman qui l'a amené. Mais Julien, je pense qu'il a fait une bonne job. Il a amené plus de toughness. Il a amené des gars qui sont un petit peu plus gros. Défenseur Shaddenkirk, défenseur Bogogin. Bogogin, oui. Tu sais, ça, c'est... Bogogin, là, moi, je jouais contre lui. J'aimais pas ça jouer contre lui, là. Tu sais, il frappe, il est gros, il... Tu sais, il va pas scorer des buts, mais... Quand tu dis que tu vas contre Edmond, McDonough, Bogogin, Beshaddenkirk, tu sais, les six qu'ils ont, c'est tough, là, à tous les soirs. Fait que... Mais je pense que Julien, il a... Il avait le noyau, oui, mais il a renforcé l'équipe. Vincent, vous avez amené... Ça a commencé avec toi, bien évidemment, Martin Saint-Louis, Brad Richard, puis ça, mais vous avez amené une culture à Tampa Bay dans un marché qui c'est pas si facile que ça au début pour un marché de hockey. Mais vous avez fait comprendre aux gens, c'était quoi gagner, de quelle façon qu'il faut gagner. Puis on dirait que cette mentalité-là, elle a resté, puis elle est encore là. Surtout que c'est souvent à cause des noyaux québécois. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est arrivé au début? Ça devait être difficile en Floride d'arriver... Oui, c'est toi. ...d'amener une mentalité du Canadien de Montréal, genre. Oui, c'est ça. Mais regarde, il y avait 9000 personnes au game la première année, puis... Tu veux, veux pas, quand tu perds, le monde sont moins intéressés, surtout en Floride. Ils veulent une équipe gagnante comme qu'ils ont en ce moment, qu'on n'avait pas les 3-4 premières années. Fait qu'ils ont changé la culture. Tortorella est rentré. Ils ont amené des bons vétérans. Tu sais, pour nous autres aussi, là, tu sais, on est des jeunes joueurs, puis... Écoute, c'est... Tu sais, tu veux que quelqu'un t'amène dans la bonne direction. Puis je pense que ça a vraiment... Ils ont amené une bonne équipe, là. Puis évidemment, en gagnant, la ville, là, le hockey est rendu plus gros. Puis là, c'est un autre niveau, là, je dirais. Tu sais, même de 2004, même quand on a gagné, je pense qu'en M. Benic, le nouveau propriétaire, il a pris possession de l'équipe. Il a amené tout ça à un autre niveau, là. Il a changé l'aréna. Tu sais, tout est... Si tu viens à Tampa, là, voir une game, là, c'est vraiment le fun, là. Fait qu'il amène l'ambiance. Puis évidemment, il amène... Il va dépenser au cap à tous les années. Fait que ça fait une différence, là. Justement, tu as parlé tantôt de Tortorella. Tu as parlé de 2004. Tu as connu, toi, John Tortorella, quand vous avez gagné, c'est un gars qui est assez intense, qui est assez... Le voyais-tu être coach en chef en 2020? Puis ce qu'on a vu avec Pierre-Luc Dubois, t'es-tu vu dans les souliers de Pierre-Luc? Ah oui, honnêtement, là, même j'ai parlé à Pierre-Luc pendant l'année. C'est exactement pareil. Tu sais, il est tough avec les jeunes. Puis des fois, j'agissais... Pas de la bonne manière. Puis je ne dis pas que tu ne peux pas gagner avec Tortorella. Mais lui, il a comme une direction qui s'en va. Puis soit que tu embarques dans le bateau ou tu n'embarques pas, tu sais. Fait que c'est frustrant parce que, tu sais, je suis arrivé à 18 ans. Puis une vieille équipe, tu sais, ils ont dit... Le premier choix, ils ont comme tout donné. Ils m'ont tout donné. Puis là, Tortorella, il arrive en 2020, deux ans plus tard. Puis il dit, « Woup, woup, woup. » Tu sais, le jeune Slack. Ils vont avoir des bons vétérans. Puis il n'était pas gentil de même en passant. C'était vraiment... Ah, il n'a pas dit « Woup, woup, woup. » Non, c'est vrai. Mais ça, Vincent, si je ne me trompe pas, il t'avait enlevé ton C quand il était arrivé. Fais-tu? Oui, parce que, tu sais, moi, je l'ai eu capitaine à 19 ans. À 18 ans, on avait une équipe super vieille. Mais tous ces gars-là sont partis. Ils ont fait le ménage encore. À 19 ans, je pense que c'était une équipe de 25 ans et moins. Fait que là, ils ont comme regardé ça. C'est qui le noyau de l'équipe? Bien, c'est ton premier choix. C'est moi de... Il a deux ans. Fait qu'ils m'ont donné le capitaine. Beaucoup trop jeune. Puis justement, je les ai entrevues l'année passée. Puis je disais, tu sais, il faut que tu apprennes de quelqu'un. Tu ne peux pas arriver. Puis tu n'as aucune idée. Tu sais, j'avais un bon capitaine dans le junior. Mais tu t'apprends beaucoup. Mais tu sais, ce n'est pas la Ligue nationale. Puis à 19 ans, c'est trop jeune. Même McDavid l'a eu. Je ne sais pas, à 19-20 ans, c'est trop jeune. Puis évidemment, il n'a pas aimé. Parce qu'après mon premier contrat, j'ai eu un peu une dispute. Puis à l'heure-là, il n'aime pas ça, les disputes de contrats quand tu manques des journaux au camp d'entraînement. Fait que ça aussi, ça a pesé dans la balance. Mais non, il a donné un bon gars comme Andrew Chuck. Puis, tu sais, 38 ans de l'expérience. C'était le move à faire. Puis quand il est parti, bien, il m'a l'autre année après. Tu sais, j'avais pris de l'expérience. Puis j'avais gagné. Puis j'étais encore jeune. Je n'avais pas le 30 ans, mais j'avais beaucoup d'expérience. J'avais un 10 ans d'expérience ou 9-10 ans d'expérience. Fait que... Mais justement, tu parles de... Je pense que c'est deux réalités complètement différentes d'entraîneur. Là, on parle de ton premier coach, Jacques Demers, qui te met capitaine. Puis après ça, tu rentres à John Tortorella, tu dois trouver que le contrat, c'est affreux, dans un sens. Tu sais, Jacques, c'est... On connaît sa situation. On pense à lui tout le temps. Toi, tu l'as connu. C'était quoi, Jacques Demers, entraîneur en Floride? Ah, bien, moi, je l'ai adoré parce qu'il m'a donné une chance. Pour moi, c'était comme un... Je ne dirais pas un deuxième père, mais quasiment, tu sais, quelqu'un qui prend vraiment soin de toi. Tu sais, des fois, il me dit, « Ah, je ne veux pas trop te faire jouer pour ne pas te brûler. » Puis là, j'ai dit, « Correct, tu peux me faire jouer. Ce n'est pas grave. » Mais non, tu sais, il me faisait jouer, mais il mettait des vétérans. Je jouais les... Ma première game d'exhibition, je jouais avec Sandy McCarthy. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui, mais un heavyweight de 240 livres puis Enrico Ciccone. Un à gauche, un à droite. Ça fait qu'il... Non, non, regarde, il n'y a personne qui... Il n'y a personne qui t'a touché ce soir, là. Très incroyable. Vincent, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil en ce moment? Un Québécois qui sort de Rimouski va probablement être repêché premier au total, comme tu l'as fait, Alexis Lafrenière. C'est deux marchés complètement différents. Tout est arrivé, on s'entend, en Gougoune, en Floride, c'était relax. Il y avait de la pression, mais ce n'était pas le même marché. Un gars comme Lafrenière qui arrive, tu dirais quoi à New York? Ben, écoute, comme tu dis, ce n'est pas une affaire pantoute. Quand tu s'en vas à New York, la pression est là. Puis, il est chanceux. Il y avait... Je ne sais pas comment dire le nom, là. Du gars qui était repêché l'année passée, deuxième. Caco. Il n'y a pas de Caco. C'est ça. Il est chanceux, comme lui, que ça fait un an qu'il est là. Mais oui, il va avoir de la pression. Mais je pense qu'à long terme, des équipes comme New York, ils vont dépenser pour y avoir des bons vétérans, des bons alliés. Il faut que tu ailles long terme avec lui. Fait que moi, je dirais... Oui, mets-toi de la pression interne de toi-même. Mais oublie le reste, là. L'extérieur, qu'est-ce que le monde veut à New York ou... Oublie ça, là. C'est toi qu'il faut qu'il te mette de la pression pour performer. Puis, regarde, il l'a fait cette année. Je sais que c'est dans le junior. Ce n'est pas pareil. Mais, tu sais, il s'est mis de la pression pour avoir une belle saison puis pour sortir premier. Fait qu'il faut juste qu'il continue de même. Quelle équipe, quand on voyait la loterie de l'équipe, tu aurais aimé le voir? Bien, écoute, c'est sûr. Tu regardes Montréal. Oui, là, Montréal, ça aurait été un bon fit parce qu'ils ont... Ça fait longtemps qu'ils attendent des centres, des grands centres. En gagnant, évidemment, ce n'est pas arrivé. Mais, non, non. Moi, j'ai aimé qu'il y ait à New York. J'aime mieux un gars qui aille jouer à New York qu'un mec David qui a joué à Edmonton. Pour moi, là. Dans un gros marché puis je ne vais pas faire de la peine au monde à Edmonton, mais j'aimerais ça le voir, mettons, dans un gros marché à Toronto ou à quelque chose de la même. Mais, gars, on a, justement, tu ne fais pas de peine à personne à Edmonton. On a Éric Bélanger que tu connais bien. Écoute bien. Vas-y, Simon. Edmonton, calice! C'est ça qu'il parle d'organisation, lui aussi. Ah, c'est ça. Fait que tu ne fais pas de peine à personne. Sur la poche bleue, Edmonton n'est pas, disons, qu'on ne doit pas être des préférés là-bas. Mais, justement, on parle de... Tu parles de Montréal, tu parles de l'impact que Lafrenière peut avoir ici avec le Canadien. On connaît toute l'histoire que Vincent Cavalier a failli jouer pour le Canadien à deux reprises. C'est quoi qui s'est passé pour quoi des points à Montréal? Ben, écoute, la première fois, c'est plus un conflit avec les propriétaires. Puis, j'en ai juste de signer mon long contrat puis je leur avais dit écoute, si vous ne voulez pas à Tampa, échangez-moi à Montréal. C'est juste que ça... Il y en a un qui ne voulait pas puis il y en a un qui voulait. Ça fait que ça a comme arrêté là. Puis quand j'ai tombé à Jean-Libre, je vais être honnête, j'allais avec mes critères. J'allais entraîneur, premier critère. J'allais avec l'équipe. Puis après ça, j'allais avec la Ville. Puis c'est pas rien contre Michel Therrien parce que c'était lui l'entraîneur qui était là. J'avais un bon meeting avec eux, mais je le voyais plus dans une bulle comme Tortorella que j'avais eue pendant 8-10 ans. Puis c'est pas quelque chose que je voulais. J'avais rencontré la Violette à Philadelphia. Je l'avais adoré. Puis en tout cas, j'avais jamais son style de jeu. Écoute, puis une autre affaire, j'aimais pas l'équipe. Je trouvais pas que l'équipe... Puis c'est drôle que je dis ça parce que cette année-là, Montréal s'est rendu en finale de conférence. Puis les Flyers, on a perdu en première ronde. Fait que... Je trouve ça important, Vincent, que t'en parles parce que tu sais comme accent à Montréal, chaque fois qu'il y a un joueur qui signe pas, qui est Québécois, on dit, ben là, pourquoi qu'il est pas venu à Montréal? C'est important, je pense. Puis je pense que t'es le meilleur gars pour faire ça, d'expliquer exactement ce qui se passe dans ta tête puis qu'est-ce que tu viens de dire. qu'est-ce que tu veux faire, c'est que tu veux gagner, tu veux être d'une bonne équipe puis l'entraîneur, c'est pas mal lui qui décide de quoi tu vas avoir l'air ça fait tout le monde. Si le coach décide que tu joues 8 minutes, ben toi, ça t'est pas arrivé, mais mettons, 8 minutes par soir. Max, c'est en première période, lui. Mais je pense, si je me trompe pas, ton idole, c'était Jean Béliveau, le numéro 4, tout ça. Tu l'as même joué dans le film de Maurice Richard. Je suis certain qu'une partie de toi regrettait que c'était pas le bon timing pour Montréal. Ben écoute, c'est facile à dire, regarde, mais des fois, c'est sûr, je pense, je dis wow, ça aurait été incroyable d'y aller puis vivre l'expérience parce que c'est quelque chose que tu peux pas avoir nulle part ailleurs, tu sais. Mais j'étais pas dans, c'était pas mon critère numéro 1, honnêtement. C'était pas la ville, c'était les autres affaires. Je voulais regagner une coupe Stanley, je voulais, puis là, tu vas dire encore, je suis allé à Philadelphia, mais je trouvais que l'équipe, c'était une belle équipe puis j'aurais eu du succès puis ça aurait bien été, mais écoute, c'est la vie, là, j'ai pas été puis je le regrette pas. Non, mais je pense que c'est important que les gens comprennent que des fois, ça a pas rapport avec le logo, ça a rapport avec ce qu'il y a en arrière. Il y a plus que ça. Exactement, on respecte tout en tant que Québécois l'organisation du Canadien de Montréal, mais ça veut pas dire que l'équipe qui est en arrière du chandail, c'est ce que ça prend pour gagner puis on le sait, t'es là pour gagner puis je suis certain. Quand t'es joueur autonome, le logo en avant, tu y penses pas ce jour-là, tu penses à ce qui est dans le dos parce que c'est ta journée que tu peux mettre tes priorités, tu peux mettre puis la question qu'on se pose souvent puis moi, j'ai pas été dans des situations où j'ai joué au Montréal, Minnesota puis Ottawa, c'est trois villes où le taux d'imposition est extrêmement grand. Toi, quand t'es arrivé joueur autonome, est-ce que cette partie-là faisait partie quand même, même si t'as fait des salaires quand même élevés, est-ce que ça faisait partie des discussions ou zéro? Oui, ça faisait partie des discussions, mais non, je prenais pas mes décisions en fonction de ça parce que si je te disais qu'est-ce que Toronto m'a à faire puis ma réponse, c'était si je vais au Canada, je vais à Montréal. Tu comprends-tu? Oui, c'est dans les discussions parce que c'est ça. C'est là. C'est là. Mais c'est pas ça qui a fait que je suis allé à Philadelphia ou j'ai décidé que j'allais à Philadelphia avant puis c'est là après ça qu'on a fait le contrat et tout ça après. Qu'est-ce qu'il se dit Vincent dans une rencontre avec un entraîneur comme Agent Ryd que tu parlais de la violette et tout ça quand t'es pas encore signé et que tu parlais au coach, qu'est-ce qu'il se dit? Quel genre de meeting? Écoute, c'était comme particulier parce que je me suis fait racheter trois jours avant avec ma tête moi la spinait je dis wow c'est quoi que je fais j'étais agent libre de même puis qu'est-ce que je fais? Mon agent il dit tu t'en viens au draft tu rencontres toutes les équipes que tu veux rencontrer j'ai dit parfait j'ai fait une liste Philadelphia zéro sur ma liste je voulais pas aller là c'était pas sur ma liste je connaissais pas la violette vraiment puis ils ont comme insisté mais dans les meetings écoute j'ai rencontré il y avait M. Molson il y avait Marc puis Michel super bon meeting puis non écoute il dit juste un peu c'est quoi ton rôle c'est quoi qui va être dans l'équipe c'est quoi avec qui tu peux jouer où tu vas jouer je sais pas leur système de jeu leur power play l'effet que j'aurais dans la chambre aider qui tu sais c'est plus dans le fond t'es un joueur t'es un pion mais c'est où qu'on te met tu sais écoute Montréal c'était vraiment attrayant parce que j'aurais été centre numéro un comme que Dallas aussi il y avait pas de centre puis Philadelphia deuxième centre j'ai rouillé là fait que je suis pas premier centre je suis dans le deuxième centre juste pour te dire la décision que j'ai prise puis ça c'est peut-être une erreur qu'un jour c'est quelqu'un dans cette situation là c'est quand t'es deuxième centre puis ça va pas bien ben tu tombes vite troisième puis quatrième centre tu vois-tu hé Vincent imagine-toi quand tu commences quatrième non c'est ça mais c'est vrai tu sais tu tombes faut que tu regardes puis tu regardes pas ça tu sais j'avais jamais pensé de même mais quand ça t'arrive tu te dis ouais peut-être j'aurais pas dû aller dans une équipe deuxième centre parce que ça va pas bien mais tu sais tu regardes pas de même tu regardes le positif tu regardes j'ai adoré la violette tu vas être là sur le power play blablabla puis ça allait super bien mais il s'est fait le mettre dehors après trois games ça a comme tombé à l'eau puis c'est ça si Vincent Lecavalier en 2020 tomberait joueur autonome changerais-tu tes critères ou t'en ajouterais-tu pour choisir ton équipe euh non je garderais la même affaire je trouve que je trouve que côté hockey c'est le numéro un parce que je l'ai vécu à Philadelphie si t'es misérable toute ta vie est misérable tu seras pas heureux tu verras pas puis j'avais une super belle attitude à Philadelphie mais quand ça fait 40 games de suite que tu joues pas quand ça faisait plus que deux ans avant qu'il m'échange à Los Angeles 40 games de suite c'est tough mentalement puis t'es pas heureux en tant que joueur de hockey vous le savez tu veux jouer tu veux faire partie d'une équipe tu veux euh tu veux faire partie de quelque chose fait mes critères à ce temps-là c'était entraîneur euh ville en troisième mais l'équipe comme en bonne calée puis où que je suis dans l'équipe tu peux pas il faut que t'ailles côté hockey moi je pense très 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 important trouves-tu trouves-tu Vincent un peu moi j'appelle ça être victime des nouvelles générations là tu vas comprendre mon point admettons on dirait que dans le monde du hockey quand on commence à dire il est trop vieux c'est plus style de jeu moi je trouve comme admettons par exemple Vincent Lecavalier à Los Angeles performait t'allais bien tu jouais bien mais la mentalité dans la Ligue nationale c'était on veut des jeunes rapides puis ça mais on sentait que t'aurais été capable de performer puis dominer encore une année deux peut-être même trois années écoute à Los Angeles ça a super bien été j'ai performé j'ai performé sur une troisième ligne tu sais derrière Coputar Carter j'étais troisième centre puis j'ai quand même performé tu sais fait que j'étais content de finir de même je savais que ça allait finir comme ça mentalement j'étais brûlé puis je voulais passer à autre chose puis avec l'âge de mes enfants c'était comme parfait mais oui je pense que j'aurais pu continuer une couple d'années je sais pas c'est quoi le seul choix que j'aurais eu c'est de tu retombes agent libre en tout cas il aurait fallu faire quelque chose avec mon contrat en tout cas tout ça pour dire que oui j'aurais peut-être pu jouer une couple d'années mais dire que t'es trop vieux un gars à 34 ans il y a des bons vétérans à 34 ans il y a une équipe c'est bien beau des jeunes puis qui sont peut-être plus rapides mais dans les playoffs Saint-Louis l'année passée vétéran Washington je sais qu'ils n'ont pas gagné cette année des gros gars c'est pas les plus vides mais dans les playoffs moi je pense des vétérans gros gars un peu la vieille école c'est encore important Pat Maroon c'est plate mais il réussit à sortir quand même un petit quelque chose il fait avec les autres c'est pas tout des braille and point j'ai une question qui est peut-être plate Vincent puis je sais que t'es allé à Philadelphia puis c'est une organisation qui a quand même beaucoup de pression est-ce que dans ta prise de décision il y a une fois que tu t'es dit cette pression-là me tente pas à Montréal pas du tout sérieusement pas du tout quand t'es confiant en qu'est-ce que tu fais puis la pression c'est comme que je disais de la freinière moi la pression de l'extérieur c'est pas vraiment ça qui m'affectait c'est je mettais la pression sur moi-même pour performer ça fait que c'est c'est pas ça non qui a fait c'était pas dans la décision ça non quel impact justement un gars tu sais on parlait tantôt de capitaine à 19 ans aujourd'hui ton chandail est retiré avec le lightning à partir du moment que t'as 19 ans puis tu finis de jouer à 34 puis on retire ton chandail plus tard il y en a des années qui se passent pour se rendre là quand t'as 19 ans puis on nomme capitaine tu vois-tu le chemin facile puis quel chemin tu prends ou mentalement pour te rendre là je suis pas sûr que tu le vois à 19 ans c'est ça l'affaire mais c'est pour ça que tu peux pas être capitaine un bon capitaine à 19 ans oui tu peux être un bon leader puis tu peux Grim tu vois tu peux être un bon leader dans la chambre mais t'as pas le vécu t'as pas t'as jamais vraiment perdu t'as pas t'as pas gagné tu peux pas apporter rien d'expérience puis je pense que c'est important d'être un capitaine de dire hé moi parler dans la chambre mettons tu perds 3-1 dans une série ben si t'as 19 ans c'est ta première fois puis tu peux pas rien dire puis fait que la seule chose que je vois je pense pas qu'à 19 ans tu vois ton chemin jusqu'à 34-35 ans je pense que ça va être plus le joueur en tant que tel pas l'équipe je trouve qu'un gars de 19 ans tu lui donnes le C il va se prendre en main à 100% parce qu'il est pas fou non plus il est capitaine d'une équipe d'agnes nationales il va dire je vais faire l'extra je vais m'entraîner plus fort je vais montrer l'exemple mais je trouve que ça l'affecte juste une personne pas l'équipe je sais pas si ça fait du sens quand t'as un vétéran qui a la barbe grise un peu qui a des cicatrices partout puis il se lève dans la chambre puis il dit à soir ça marche pas je trouve que même si admettons c'est un corner McDavid qui parle à 19 ans moi personnellement maintenant je serais à 35 ans ça m'affecterait pas vraiment comment on fait quand on a 19 ans qu'on est capitaine pour gérer parce qu'à la poche bleue on aime bien ça avoir des histoires c'est party de recrus c'est party de la coupe Stanley ces affaires là comment on fait pour gérer un party de recrus quand on a 19 ans puis qu'on est capitaine ben c'est ça tu sais pas comment mais attends tu fais des erreurs c'est ça tu fais des erreurs puis non écoute moi les parties de recrus c'était ma journée de l'année puis je sais pas si c'est le même que vous sentez comment tu te sentais mais moi j'ai toujours j'ai toujours adoré ça tu avais 3 jours de congé sûrement après ou 2 jours 2 jours de congé puis rookie rookie night c'était ma soirée préférée puis quelle anecdote as-tu des affaires qui te viennent en tête de party ou ben je dirais qu'il y en a un que parce que vous le savez en tout cas je sais pas si c'était le même mais c'était toujours on s'en va au restaurant vers 6 heures puis tu manges à 9 heures d'habitude c'est là que ça commence à toutes les années je regardais ma montre oh il est 9 heures il arrivait quelque chose André Roy il faisait quelque chose ou c'est sûr qu'il arrivait de quoi mais une année à Phoenix qu'on était dans une salle privée comme on pensait qu'on était dans une salle privée puis c'est ça la soirée commence tout le monde tout le monde s'apporte tout le monde boit du vin puis je vois à 8h30 il y a un gars qui lance un petit morceau de pain sur la tête est-ce que tu connais Zénon Konopka on a patiné avec lui pour million il était tough il est tough il est pas gros mais il est tough mais lui avec un petit peu de boisson il devient très agressif mais l'histoire ça a même pas rapport avec lui mais c'est la partie la soirée avec lui qui a mangé un petit morceau de pain puis là il a décidé il a décidé de déchirer une coupe de chemise de gars pour savoir il savait pas c'était à qui c'était à qui qu'il avait lancé fait que j'ai dit ok 8h30 fait que là c'était le temps après ça des jokes à 9h vous savez les jokes parce que vous avez fait des jokes les recrues sur une chaise puis d'habitude c'est des jokes plates mais Max le problème c'est qu'il a continué 15 ans après c'est pas fin ça Guillaume le gars qui s'est levé je pense c'est Tyrell je suis pas sûr en tout cas il se lève sur sa chaise moi j'écoute mais pas vraiment mais il me lance une pointe mais tu sais quelque chose en dessous de la ceinture j'ai dit ok il va right to the captain il s'en va il attaque le capitaine là il part assistant capitaine mais tu sais des jokes trop là c'était trop là puis il a fini ça par ouais mais la joke la moins drôle c'est le pourcentage d'arrêt de nos gardiens cette année les gars ça a comme fait un tu sais le disque qui arrête la musique a comme arrêté mais finalement ça a fini que Zeylon Konopka il a tout arraché on l'a mis sur une chaise puis on l'a mis dans le milieu de la rue il était juste un petit culotte attaché sur une chaise en tout cas ça a fini une belle soirée donc là il était dans le milieu de la rue en petite culotte on était à Phoenix au Ocean Prime il a comme un patio fait qu'on le voyait dans la rue mais il était assis là puis mais qu'est-ce qui est le plus drôle c'est le lendemain qu'à 9h le restaurant avait plus place dans leur restaurant puis on met une table avec un couple qui ont toutes vu comme notre soirée fait que c'est ça on en parlait le lendemain juste de penser ils devaient dire gang de en tout cas gang de fou mais non vraiment drôle les rookie mills c'est vraiment j'adore ça les rookie mills tout le monde en a un mais les mills après avoir gagné la coupe Stanley ça c'est pas tout le monde qui en a tu dois avoir une histoire là-dessus aussi ben écoute c'était plus oui on a eu des belles soirées on a gagné puis le gros party après c'était plus la longévité de la semaine on a Martin Seaback qui était là il était dans l'équipe mais les soupers d'équipe évidemment après écoute j'ai pas d'anecdotes comme tels mais tu sais de la coupe Stanley que tu s'en ailles n'importe où n'importe quel restaurant ovation tout le monde s'élève tout le monde est excité puis après ça t'as la coupe Stanley pendant l'été deux jours moi j'ai eu deux jours pour les capitaines puis certaines couple de joueurs ils l'ont eu 48 heures puis je dirais que si jamais tu gagnes la coupe Stanley 24 heures c'est bien en masse parce que t'as besoin de l'ourner honnêtement c'est comme ok André prends la coupe puis c'est André André qui l'avait après je prends la c'est bon je te demande ça Vincent parce qu'à chaque on a eu Christopher le temps puis on essaie toujours de battre son histoire de champion de la coupe Stanley qui était Al Gill tenu dans Fontaine chez Mario Lemieux avec deux bouteilles de champagne est-ce que tu es capable de battre ça tu n'aimes pas bien non pas capable je connais Al Gill je ne suis pas surpris justement tu parlais tantôt d'André Roy ça doit être un gars qui lui c'est quoi la pire affaire qu'André a faite quand il a fait André on l'a reçu à saison 1 il a fait à 100 minutes de pisser dans le coin du mur il s'est mis une tranche de pain dans les fesses c'est comme non mais lui honnêtement il en sort à tous les jours mais la bonne qui est sortie vraiment c'est pas que les autres ne sont pas bonnes il est tout le temps André vraiment drôle mais c'est après qu'on a perdu la game numéro 5 puis tout le monde on s'en retourne à Calgary tout le monde tout le monde est comme à terre on va perdre la coupe Stanley je n'en reviens pas l'équipe qui a fini 8e tout le monde est down André il se dit je vais faire quelque chose de drôle il est allé en arrière de l'avion il s'est mis tout nu il s'est mis un petit napperon avec des biscuits puis il a marché tout dans l'allée tout le long jusqu'à Tortorella là tu lui voyais les fesses en arrière puis il a offert des biscuits à Tortorella tout le monde avait un rire puis évidemment on a gagné game 6 puis game 7 mais André à tous les jours il y en a des bonnes ça fait déjà 25 minutes qu'on parle à moins que je me trompe puis on n'a même pas parlé de tellement d'affaires Vincent à jaser c'est tellement hot l'équipe Canada ces choses-là on va te réinviter c'est sûr mais je veux savoir parce que tu as une bagarre qui a un impact pour moi qui est exceptionnel c'est rare qu'on voit ça puis qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on jette les gants en temps final contre Jerome McGinley qui est un tough mais aussi dans ton style un marqueur de goal talentueux on sait l'impact qu'on a quand on le fait Guillaume avant que Vincent parle là-dessus moi je me rappellerai toujours j'étais encore comme si c'était hier j'étais à Cage au sport à Repantigny j'étais encore un jeûneau je regardais la game on capotait moi ce combat-là honnêtement je ne veux pas effacer rien dans l'histoire moi je trouve que c'est un des meilleurs combats de l'histoire de la Ligue nationale d'hockey les deux kings qui dominent qui score des vues comme tu viens de te dire drop les gants tu sais Jerome McGinley c'est un tough j'avais hâte j'avais hâte que ça finisse je vais être à même j'avais hâte que le matin c'est fini non mais sérieux c'est comme je ne sais pas pourquoi j'avais un feeling que ça allait arriver cette soirée-là c'était un à un puis j'avais juste je ne sais pas pourquoi avant le match j'ai comme pensé à ça mais ce n'est pas moi qui est allé le chercher tu sais oui ça arrive que je me bosse il arrive de quoi mais c'est comme on dirait lui qu'il venait en arrière du net puis qu'il m'a comme il m'a comme cherché un peu puis mais non regarde c'est c'est ça a été une bonne bataille puis comme je disais j'avais hâte j'avais hâte de ça finisse il sortait des gauches puis des droites puis ça venait tout bon du côté ah non c'est ça c'est deux joueurs de hockey moi si j'étais coach c'est deux joueurs de même que je veux la vitesse on s'en fout ça c'est des gars qui veulent de voir mon coach Tortorella content de même dans la chambre il était tellement pompé sérieux puis juste pas une anecdote mais Tortorella il fouette ses joueurs toute l'année mais dans les playoffs c'est comme le meilleur positif c'était comme un autre gars en tout cas il était bien content dans le fond ce que tu dis il a donné sa leçon pendant la saison régulière c'est ça et après arrangez-vous avec vos affaires exact Vini il donne-tu le contrôle au vestiaire ou c'est non il donne le contrôle il donne le contrôle lui c'est ça me dérange pas qu'est-ce que vous faites hors glace si vous êtes en équipe autant que tu travailles fort sur la glace puis si t'es un jeune respecte les vétérans il n'y a aucun problème oh mais c'est mais penses-tu dernière question après ça on te laisse filer ça fait déjà assez de temps qu'on te prend est-ce que est-ce que tu penses que Tortorella des playoffs s'il avait été comme ça toute l'année vous auriez eu le même résultat ben est-ce que ça a freezé un peu là tu m'entends-tu oui on t'entend oui on t'entend oui ok c'est bon écoute je pense c'est un peu son but de rendre les gars inconfortables puis je l'ai vu je l'ai vu aussi avec Daryl Sutter à Los Angeles ma dernière année puis il était pas le même avec moi mais il était le même avec les jeunes tu sais rendre les gars je sais pas si vous avez eu déjà des coachs de même tu sais arrivez le soir puis tu te dis je suis mieux de bien jouer parce que je vais en manger une par lui tu comprends-tu c'est quand il rend les gars vraiment il essaie d'amener le maximum des fois ça marche pas parce que quand t'es un jeune ça s'en va de même puis la confiance puis il est capable de détruire une confiance pendant un mois de temps tu sais mais tu regardes à long terme je pense qu'il m'a rendu meilleur vraiment à long terme aujourd'hui une fois que je suis en retraite il m'a vraiment été c'est drôle j'ai dit ça j'ai dit 17 ans plus tard puis il est parti à rire je réalise que t'as fait des bonnes choses pour moi puis il est comme parti à rire mais non non il fait des bonnes choses mais c'est top pour lui vraiment difficile mais contre invite je veux qu'on parle justement de quand ils ont retiré le chandail avec Martin Saint-Louis puis c'est lui qui a fait un des speeches je veux connaître l'impact puis ce que vous pensiez mentalement quand il faisait son speech parce qu'à quelque part je suis sûr que quelqu'un s'est dit ça c'est de la frime ou en tout cas on en reparle le prochain coup Vincent t'es certifié la poche 2 t'as été exceptionnel honnêtement merci beaucoup invité numéro 1 de la saison 2 merci beaucoup j'ai répondu à l'appel présent merci beaucoup super apprécié merci beaucoup Vincent allez bonnes soirées allez vous profitez du soleil yes c'est trop chaud ici c'est trop chaud c'est plat salut salut je savais que t'allais dire au tabarouette tu finis toujours l'entrevue de moi oui la saison 2 tu peux te changer pour voir tabarnak non non ok tabarnouche mais faudrait que j'aille aux toilettes par exemple ah ben là tu ne commenceras pas saison 2 on l'a dit il n'y a pas de pause pipi mais la saison 2 j'en prends une ok je te laisse pose-moi une question puis après je réponds ok vas-y qu'est-ce que t'as apprécié le plus de l'entrevue avec Vincent bon ben tout le monde je suis désolé vous venez de rencontrer Guillaume de Cogéco on avait peur que ça ça vire commercial mais Guillaume vient de le faire non c'est pas vrai on est super content je vais revenir un peu c'est point pour être certain parce qu'aujourd'hui j'ai eu beaucoup de messages sur Instagram surtout les gens avaient peur qu'on perde l'authenticité du podcast puis tout ça je pense que vous le voyez avec l'entrevue c'est impossible moi puis Guillaume on n'est pas de même Cogéco vont faire leur montage pour la vidéo le dimanche la collaboration en ondes à 98.5 ça va être pour parler d'actualité mais le podcast le mercredi qui a changé bien évidemment à cause de mon horaire en Allemagne mais le mercredi à 7h30 19h30 ça va rester la même chose on prend une bière les invités sont ouverts ils veulent nous parler vous le voyez avec Vincent les gars sont contents d'être ici ils seraient capables de rester 2-3 heures c'est super intéressant on est toujours contents puis commencer la saison 2 avec un gars comme Vincent Lecavalier je pense que c'est incroyable on a l'impression qu'on les connait ces gars-là parce qu'on les voit sur la patinoire on les croise souvent mais tu vois que c'est des humains formidables c'est des gars qui ont le coeur sur la main puis là tu sais d'apprendre je pense que d'une certaine façon il a dit qu'il est encore en contact avec un gars comme Tortorella je trouve ça incroyable parce que tu sais quand t'es jeune puis ton coach t'écris après tu le prends du mauvais côté t'es frustré t'aimes pas ça mais je pense que quand les années avancent puis tu deviens un homme puis t'es plus mature tu te rends compte que cette personne-là voulait ton bien j'ai vécu un peu la je suis pas Vincent Decavalier mais la même situation avec un gars comme Ken Hitchcock Ken Hitchcock il était fatigant il criait toujours mais tu sais quand je joue un match de hockey maintenant même à 35 ans en Allemagne les choses vont pas bien je reviens toujours dans ma tête je pense aux choses que Ken Hitchcock me disait parce que je pense que la base de hockey ce qu'il disait c'était très important puis c'est comme ça que tu gagnes puis c'est pour ça que ces gens-là ont gagné des Coupes Stanley il y a une raison pour ça c'est pas un coup de chance ça te prend des méchants ouais tu t'en vas toi là ben oui ça te prend des méchants leaders pareil pour accepter ça puis embarquer là-dedans puis moi de mon côté ce que j'ai aimé de l'entrevue de Vincent puis moi tu sais pour moi Vincent Lecavalier moi dans la vie j'ai eu Éric Lindros Todd Bertuzzi puis Vincent Lecavalier comme idole dans leur style de jeu dans leur façon d'être qui loin de eux mais je pouvais ressembler à certains égards à ces gars-là je voulais imiter ces gars-là ah t'avais des bonnes mains c'est vrai j'avais des mêmes patins on portait CCM moi puis Vincent mais je veux dire puis ce qui m'impression c'est que ces gars-là sont tellement généreux ils ont tellement ils réussissent toujours à faire le big picture tu sais t'as Vincent Lecavalier qui vient aujourd'hui puis qui nous dit 19 ans j'étais trop jeune pour être capitaine tu peux pas tu peux pas l'être il nous parle de Tortorella il nous parle de la décision pourquoi il est pas venu avec le Canadien honnêtement c'est exceptionnel merci Vincent de ta générosité on savait que ça allait être bon mais t'as été débile on va te réinviter on veut te revoir parce que j'ai comme encore 25 points sur ma liste puis on a plein de questions du monde donc c'est vraiment trippant je pense que les gens peuvent voir KGCO oui mais ça change rien au concept du show puis de la façon qu'on travaille puis ce qu'on fait on prend notre bière on dit ce qu'on a à dire puis on s'amuse entre chums t'es en touche chez nous puis là on a fait l'annonce KGCO puis là je reçois un texto c'est Mathieu Darche il m'écrit bravo pour votre annonce KGCO mais je suis je suis pas certain du sizing des bonhommes sur votre image c'est vrai que t'as l'air en forme par exemple là dessus j'ai l'air de gars j'ai mon sac de sport sais-tu qu'est-ce que j'aime pas par exemple il essaie toujours de nous faire pareil comme si tout était 6 et 5 puis moi j'étais 6 pieds tu sais c'est pas le cas t'es plus large mais t'es pas plus haut je sais pas c'est quoi que Charles Houdon regarde mais j'ai dit check tes e-mails on t'attend il m'écrit ah 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 je sais pas s'il rentre sur le show puis il écoute ah oui il écoute ok il vient de m'écrire ah 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 on s'en va en deuxième période on s'en va voir Charles Houdon en deuxième période puis là on est gâté on est gâté hé Guillaume c'est-tu notre premier joueur du Canadien premier joueur du CH premier joueur du CH grand cœur premier show du CH grand cœur Charles ouais très 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 généreux puis je pense que ça va être super intéressant cette entrevue qu'est-ce que tu fais si c'est Charles Houdon qui a trouvé l'erreur sur la canette j'ai envoyé 200$ de vêtements j'aime ça j'aime ça entendre ça j'ai hâte de parler c'est un bon jeune puis on est content de le regarder jouer salut Charles comment ça va ça va bien vous autres ça va se faire comment c'est passé justement le retour à la réalité après justement c'était c'est ce qu'on en parlait voir du monde c'était le fun ouais exact parce qu'on était tantôt aux amateurs de sport puis on parlait de ça pour nous autres on n'est plus dans la ligue nationale Max joue encore mais de se mettre dans cette réalité-là puis les gens des fois se disent ah ces gars-là font de l'argent ces gars-là la réalité reste que vous avez des cœurs vous êtes des humains vous avez des familles des enfants vous vous ennuyez d'eux autres c'était comment pour Charles Houdon d'être dans la bulle je te dirais mes enfants c'est eux autres que je me suis ennuyé le plus ma plus petite elle l'a quasiment pas vécu mais ma plus grande elle savait où j'étais elle savait que je n'étais pas à la maison pendant plusieurs journées donc c'était plus difficile une chance qu'on a FaceTime maintenant en 2020 mais je te dirais que la chambre d'hôtel était très petite puis on se plaît ses pieds souvent hey Charles tu sais dans les camps d'entraînement puis tout ça on est l'équipe ensemble tout le temps puis on a l'impression que c'est le fun puis on crée l'esprit d'équipe puis tout ça on prend une coupe de bière mais dans cette situation-là c'était-tu comparable ou ça venait long c'est sûr ça venait long mais je te dirais oui c'est comparable parce qu'on était 24 heures sur 24 ensemble donc on ne pouvait pas sortir pour aller manger ailleurs on était tout le temps dans l'hôtel on était tout le temps ensemble donc je te dirais les trois dernières semaines on a pu être plus proches parce que comme on s'est dit on était sur le même étage on a enlevé nos masques parce que là c'était rendu qu'on fallait porter le masque à la longueur de journée puis on s'est dit on se regroupe à tous les soirs dans le lounge on a joué au PS4 on a joué aux cartes on a fait plein de choses donc je te dirais que c'était vraiment le fun pour ce côté-là de hockey même pour ceux que les Black Aces on a eu la chance de côtoyer des joueurs comme Kayden Primo puis tout ça qui ont été côtoyés avec Carey Price tout au long de la bulle je pense que ça peut les avoir aidés puis je pense que c'était vraiment le fun moi avoir connu Black Aces à Montréal du Black Aces en bulle je pense que j'ai aimé vraiment celle dans la bulle as-tu senti à un certain moment que les gars y croyaient vraiment tu sais on rentre en séries éliminatoires des fois tout le monde y croit tout le monde dit j'ai ma chance je suis en playoff mais qu'il y a eu un genre de turning point qui fait comme puis on parlera pas du Canadien puis de la bulle pendant une demi-heure on veut le connaître mais as-tu senti ça à un moment donné que les gars ont fait ok on est là moi je l'ai senti parce qu'on se parlait de tous les gars ensemble pratiquement avant que ça arrive c'était quoi le feeling si on voulait jouer il y avait beaucoup pour parler avec les autres équipes pour savoir si ça allait fonctionner la bulle et tout ça puis quand on a eu un meeting d'équipe pour savoir quand Shea Weber a pris la parole pour expliquer que c'est un moment qui peut ça peut jamais arriver ou c'est peut-être le seul moment dans ta carrière je pense que c'est là qu'on l'a cru après ça les premières pratiques je te dirais voir Carey Price en grande forme le voir je pense la première fois je le voyais demain depuis quelques années donc on y a cru puis surtout arriver en confiance je pense que les gars on s'attendait à rien mais on savait que dans notre tête on pouvait battre n'importe quelle équipe Charles je regardais le match dans les séries éliminatoires quand t'as joué puis je trouvais que t'amenais beaucoup d'énergie au début malgré le temps de glace ça apparaissait dans ton step que t'avais faim puis on connait un peu ta relation puis ta chimie que t'avais avec KK dans la ligue américaine moi dans mon salon je commençais à sacrer puis je l'ai même tweeté j'ai dit qu'est-ce qu'on attend pour mettre Charles avec KK ils ont une chimie ça marchait pas ce match-là il était temps de changer de quoi est-ce que toi si tu te battes tu t'es dit j'aimerais ça avoir la chance de jouer avec mon joueur de centre avec qui j'ai connu beaucoup de succès dans la ligue américaine moi c'est sûr et certain dès que j'ai su que je faisais pas partie du line-up le premier match j'étais fâché c'est pas la même manière de rentrer dans la bulle je pense que là après ça c'était plus à penser à partir ou penser juste à mes enfants et tout ça mais quand je parlais à certains j'ai parlé beaucoup à Kirk Muller puis en plus c'est lui qui m'a donné ma chance de jouer au moins deux matchs je te dirais que KK il jouait tellement bien n'importe quel joueur pouvait jouer avec je te dirais que c'est la première fois que je jouais avec KK quand j'étais arrivé à Laval on s'est parlé moi puis lui j'ai dit regarde toi tu vas m'aider moi je vais t'aider puis je pense qu'on a bien fait à Laval puis oui c'est sûr j'aurais voulu jouer avec lui mais tu sais c'est pas la chance que j'ai eue mais on verra pour la suite on connait on connait le marché de Montréal les trois on a joué dedans quand on embarque dans les séries t'as pas joué au départ Kirk est arrivé t'as donné ta chance quand tu reçois la table dans le dos c'est quoi qui te passe dans la tête pas mal de choses tu sais j'étais prêt j'étais prêt dès le premier match j'étais prêt chaque pratique je pense c'est la première fois que je me voyais de même on va dire que si je me voyais la troisième personne c'est que je me donnais tellement dans les pratiques même si j'avais aucun but je savais que j'allais pas jouer je me foutais de qu'est-ce que je faisais même si je donnais une vision d'échec dans une pratique de même je faisais juste mes choses à moi je savais que je voulais m'améliorer tout ça donc Kirk m'a dit tu vas l'avoir ta chance mais on ne sait jamais si ça va être cette année ou l'année prochaine mon but c'est juste de l'avoir donc quand Kirk est venu me rencontrer pour dire que je jouais j'étais le seul qui avait fait les deux dernières pratiques donc je ne m'attendais pas à jouer mais peu importe ce qui est arrivé j'étais fatigué ou non je pense que dès que tu sais que tu vas jouer dans les playoffs dans la Ligue nationale la fatigue s'en va puis il y a juste l'excitation qui est là je trouve ça tellement exceptionnel je trouve ça exceptionnel Charles ce que tu dis parce que tu es quand même encore jeune dans la Ligue nationale tu es encore je pense pour moi tu as des opportunités encore puis peu importe ce qui arrivera dans le futur mais de dire je me voyais à la troisième personne puis tu sais moi j'ai vécu ça quand j'étais à la retraite pareil tu es chanceux d'avoir pas cette reality check mais cette réalité là tu fais comme je suis capable de me sortir de la situation puis faire qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour y aller puis performer puis rester dans ce Ligue là tu as vécu ça honnêtement je trouve ça impressionnant à ton âge que tu dises ça qu'est-ce qui m'a aidé vraiment j'ai vraiment eu un trou noir il y a deux ans à Montréal quand je n'ai pas joué 35 matchs de suite beaucoup de chicanes avec ma femme beaucoup de chicanes avec les enfants je n'étais plus pareil donc j'ai rencontré mes parents j'ai rencontré mon frère quasiment tout seul juste pour parler de tout ça puis qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé c'est eux autres puis Joël puis Alex Burroughs à la balle ils m'ont redonné le goût de jouer hockey ils m'ont redonné le goût de me présenter à l'aréna donc le matin je partais quasiment trois heures avant une pratique puis avant les matchs donc j'ai retrouvé le goût de jouer là puis n'importe qui qui parlait dans mon dos qui ne voulait pas me donner une chance mais moi je voulais juste leur trouver le contraire est-ce que tu te sentais heureux est-ce que tu te sentais confiant à cause que tu sais j'ai joué avec Alex j'ai joué avec avec Butch dans la ligue américaine c'est deux gars positifs c'est deux gars qui sont ils font presque un effort pour trouver le point positif de ta game tu peux jouer la pire game de ta vie ils vont dire c'est écœurant quand tu m'as passé la bouteille d'eau sur le banc c'est la meilleure bouteille d'eau tu comprends c'est des gars tellement positifs est-ce que tu sentais qu'ils étaient derrière toi puis ma question c'est est-ce que si ces gars-là étaient coach dans la ligue nationale puis ils te donnaient ta chance tu flairerais tu flairais sur la glace sans aucun doute dans ta tête je te dirais moi je suis un joueur qui marche au négatif depuis j'ai connu mon père en tant que coach mon père était vraiment dur envers moi puis c'est comme ça que je m'améliorais je m'améliorais puis tout ça vous avez je suis pas mal sûr que vous connaissez le nom Richard Martel je l'ai eu en coach à 16 ans puis Joël était de ce côté-là aussi je pense les trois premières journées il m'a blasté des médias il m'a blasté sur la glace devant les gars il m'a blasté dans la chambre je pense qu'il voulait savoir comment j'allais réagir mais c'est là que j'ai changé ma mentalité pour dire peu importe ce qu'il pense peu importe ce qui c'est que ça soit n'importe qui en haut de moi qui prend les décisions bien moi je fais mes choses puis moi j'ai eu Alex ça faisait quasiment 10 ans qu'on s'entraînait ensemble puis qu'est-ce qu'il me dit je vais toujours t'aider mais peu importe du négatif positif on va juste amener des choses puis on travaillait des niaiseries sur la glace mais des niaiseries que dans un match ça arrive peut-être une fois sur 20 mais on les travaillait puis on avait juste du fun à faire on faisait de l'extra Joël voulait pas je les faisais pareil c'est plus je faisais à ma tête sans vraiment décevoir qu'est-ce que le coach demandait mais je faisais mes choses puis c'est comme ça j'ai aimé ça puis il y a Joël on se voit tous les jours encore aujourd'hui puis on s'éveille puis on s'en parle fais tes choses puis c'est comme ça que tu vas t'améliorer puis c'est comme ça que tu vas grandir en tant que joueur de hockey parce que moi Charles je vais t'avouer je t'adore comme joueur je trouve que t'as une belle énergie un talent naturel t'es québécois la poche bleue c'est notre style de joueur c'est ça qu'on veut voir à Montréal j'essaie juste par exemple de mettre mon doigt dessus t'es-tu un style de gars qui a besoin d'un nouveau départ ou t'es-tu un style de gars qui a besoin d'une autre mentalité en arrière de toi je veux pas pointer du doigt personne non 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 je comprends ce que tu veux dire mais j'ai tout entendu les nouveaux départs c'est toujours la meilleure chose tu sais il y a marché saut si on peut ça serait un un nouveau départ moi mon nouveau départ c'était jouer à Laval cette année parce que j'ai jamais joué là puis je pense que ça m'a aidé donc dans ma tête oui j'aimerais savoir un nouveau départ mais c'est pas moi qui ai ça entre les mains mais je l'ai déjà fait un 30 points dans une saison dans la Ligue nationale donc avoir pas de temps de glace quasiment donc je pense que je suis capable d'en faire plus dans une équipe où je peux avoir du temps de glace puis avoir l'opportunité ben si c'est ce que tu souhaites Charles on te le souhaite ici nous autres aussi parce qu'honnêtement je pense que t'as le potentiel je t'ai toujours défendu moi personnellement dans les médias je pense que t'es capable d'apporter quelque chose à une équipe ça j'ai aucun doute là-dessus puis je l'ai vécu personnellement à partir de Montréal puis avoir une autre opportunité puis ça m'a permis de faire une saison exceptionnelle qui m'a permis d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui mais à quel point puis les gens réalisent pas des fois puis ça me fait penser puis c'est quelqu'un sur le chat qui a écrit ça puis j'ai dit tabarouette c'est vrai parce que je me souviens d'un match où t'avais pas joué puis le lendemain tu jouais puis tu t'es retrouvé je pense sur la feuille de pointage t'avais 12 mises en échec là j'étais comme j'étais comme là le monde disait ah Charles j'étais comme ouais mais c'est pas ça je veux voir tu sais on le met pas dans la bonne chaise on lui donne l'opportunité mais c'en est pas une fucking opportunité t'sais c'est pas ça je veux Charles moi je veux qu'il soit sur le pipi je veux qu'il ait l'opportunité de prendre un one-timer puis je veux qu'il fasse la passe à chez Weber t'sais je veux pas le voir fight yet fait toi là-dedans tu te situes où dans cette situation-là je sais pas si comprends un peu ma question ouais je comprends ce match-là était bizarre je savais que la game d'avant j'avais pas joué j'étais fâché beaucoup de parce que j'avais fait des bonnes choses en print-peri tu me rappelles puis en deuxième print-troisième j'avais pas joué puis je pense que c'était un back-to-back puis le lendemain c'était pas une question que je me suis dit gars je vais juste frapper ce qui bouge mais les opportunités étaient là que je me dis sur une quatrième ligne fais ta job pour check va chercher la rondelle puis je pense que c'est Delaurier en troisième période qui m'a dit hey t'en as neuf ils en échecs puis je pense que le record de l'équipe c'était dix en fait j'ai dit gars on va l'essayer mais tu sais c'est même pas c'était on faisait juste rire parce qu'on était on a joué quoi à neuf minutes je pense ce match-là puis on a fait un chiffre en troisième donc mais ma chaise c'est la chaise que le coach va me donner mais peu importe n'importe quelle ligne je vais amener de l'offensif puis je pense que j'ai beaucoup de chance de marquer même sur la quatrième ligne les deux dernières années c'est les seules places que j'ai joué c'est sûr mais si j'ai la chance de jouer tu sais que mes premières années j'ai joué avec Patriotty puis j'avais beaucoup d'opportunités de scorer puis tout ça puis j'ai pas vraiment de réponse à ça mais je pense que peu importe la chaise que le coach me donne je pense que je vais apprendre puis je vais donner 100% c'est une question que j'ai pour vous deux dans le fond parce que moi j'ai jamais eu cette rôle-là mais moi pas sur le spot non mais je me demande parce que quand t'es un gars qui est habitué de jouer des grosses minutes sur l'avantage numérique puis tout ça puis là tu te fais rappeler puis t'as pas grand chose puis écoute moi je peux me le permettre parce que je joue plus dans la ligne nationale puis je vais le dire puis j'ai joué là fait que je suis pas gêné de le dire quand t'arrives sur le quatrième trio t'es pas entouré c'est pas la même game t'auras pas une passe sur levé dans l'enclave one-timer on va s'entendre comment tu fais pour te retrouver dans tout ça ou t'auras pas de finisher c'est ça tu vas faire c'est un ou l'autre tu sais Guillaume il me faisait des passes de breakaway j'étais en breakaway 10 fois par game mais je courrais pas mais c'était des belles passes merci Max ta meilleure saison non mais comment vous faites pour vous retrouver comment vous faites pour vous craquer parce que moi mettons 9 minutes je le sais je vais frapper 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 je dompe le puck je m'en vais changer je sais que j'ai fait ma game puis je m'en vais en sifflant chez nous je suis content mais vous autres je sais que vous êtes pas content des fois on se pose des questions pourquoi t'es sur le banc pourquoi je suis là parce que comme cette année à Laval mon premier cas là ça allait bien à Laval je pense que j'avais 13 matchs de suite avec un but puis je me suis fait rappeler puis c'est encore je suis revenu il y a deux ans je me posais des questions pourquoi je pourquoi je me suis fait rappeler pourquoi je suis là puis tout ça puis ça avait pas bien été puis tout ça puis je suis redescendu en bas puis j'avais parlé avec Burr j'ai dit si je me fais rappeler quatrième ligne première ligne peu importe je vais me donner comme si c'était comme si j'étais à Laval puis ça avait bien été jusqu'à temps que le genre de COVID est arrivé parmi nous fait que t'sais moi c'était plus ça ma mentalité c'est de jouer au hockey non de penser avec qui que je joue puis le temps de glace c'est pas toi qui choisis ton temps de glace non c'est ça exact puis est-ce que tu dis des fois parce que moi quand je suis parti de Montréal j'ai fait une sortie publique disant que j'ai pas eu que j'ai regretté par la suite disant que j'ai pas eu l'opportunité il y a certaines fois que je l'ai pas eu il y a certaines fois que je l'ai eu que je l'ai pas pris est-ce que toi tu sens que certaines fois tu l'as eu que tu l'as pas pris pas cette non peut-être non je te dirais que j'en ai pas encore que je pourrais dire que je pense qu'à chaque match j'ai une mentalité pour dire que je veux faire un changement parce que je peux changer la game d'une manière ou d'une autre donc je te dirais que je pourrais pas dire un moment ou un game que j'ai senti ça qu'est-ce que tu penses que Charles Ludon doit dire c'est ça ma faiblesse ou c'est le point que je dois améliorer pour être un steady NHL to a match 82 games par année je s'occuper juste de moi-même je pense que c'est c'est moi qui gère mes choses c'est moi qui gère même si c'est sûr je me mets de la pression je suis quelqu'un qui se met beaucoup de pression mais pas s'en rajouter je te dirais s'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose de pas me rajouter de la pression si je regarde mes derniers matchs les choses que j'ai faites je vais toujours me rappeler la fin que j'ai faite contre Nashville je pense pas que Claude aurait aimé ça que je fasse ça il y a deux ans et tout ça je me suis dit je m'en fous je vais le faire même si c'était un contre deux ça a fonctionné mais la mentalité que j'ai changé c'était ça je m'occuper juste de mes choses et le reste on s'en fout qui ultimement qui tu voudrais être dans la ligne nationale si on regarde les joueurs ça fait longtemps qu'ils sont là ce serait qui ton modèle tout le temps de ma vie je me suis dit que j'étais mon propre modèle je pense qu'il n'y a personne qui me ressemble comme joueur mais un genre de brand marchand aussi un gars qui peut scorer qui peut être tannant je te dirais que je peux jouer comme on dit je peux jouer sur le powerplay je peux jouer un peu partout donc c'est un gars comme ça puis je peux être tannant aussi des fois je peux déranger une équipe tout seul la ligne américaine je peux le faire tout seul ça c'est sûr mais je te dirais que l'autre brand marchand je peux me rapprocher de plus je connais beaucoup Derek Brassard j'ai toujours un gars qui a toujours regardé quand j'étais jeune puis on se parle encore puis on fait des choses l'été ensemble puis je trouve qu'on se ressemble beaucoup sur certains points lui a un peu plus de skills mais moi j'ai un peu plus de hang de grit puis je pense qu'on se ressemble beaucoup ah t'as bien fait de le regarder je l'ai fait tellement bien paraître à Drummond je parle puis je vais lui envoyer demain parce qu'il va rien mais quel impact justement un club comme tu sais quand on arrive toujours à un statut dans notre vie mais en même temps je pense pas que t'es rendu là encore parce que t'as juste fait une équipe tu sais à quel point on arrive dans la vie où on essaye puis moi de mon côté personnellement l'année que j'ai la demi-saison que j'ai vécu à Zurich j'ai capoté j'ai tripé Max est en Europe depuis 5-6 ans puis il aime ça au bout mais quel impact j'ai découvert moi la pile ça va super bien lui il est 3h 2h30 du matin mais quel impact un Seattle peut avoir dans ta prise de décision de dire ben sais-tu quoi je suis 1 an je suis 2 ans je reste plus patient un peu parce que Chris ça m'intéresse je vais y croire jusqu'à la fin peu importe l'équipe je sais que Seattle arrive dans le portrait mais je vais y croire jusqu'à la fin jusqu'à temps que je demande aux 31 équipes s'il y a de la place puis ils me disent non ben là j'y crois encore on a des on sait pas qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois on sait pas qu'est-ce qui va arriver donc je fais juste mes choses puis oui c'est sûr c'est une opportunité Seattle je pense qu'il y a 32 équipes dans la Ligue je pense que ça va aider aussi des gars comme moi la masse salariale le cap puis tout ça je pense que ça va être des gars comme moi qui peuvent jouer à n'importe quelle position mais avec un salaire qui est pas demandable pour certaines équipes exact puis mon conseil de mon bord là Charles j'ai joué en Europe maintenant puis l'Europe va toujours être là pour toi t'es un gars de la nature tu patines bien des gars comme toi ils se battent ici pour avoir des joueurs comme toi donc moi je pense justement ce que tu viens de dire restez jusqu'au bout puis quand ils te mettront dehors avec coup de pied dans le derrière ben là tu diras je m'en irai une place comme où j'ai joué à Lugano avec des palmiers tu prends ton petit café avec un croissant au chocolat le matin sur le bord du lac il fait soleil tu t'en vas tu joues sur le powerplay deux minutes au complet même un gars comme moi tu joues 20 à 25 minutes par soir puis tu vas faire des points à tous les matchs on va fermer le son on va fermer le son ma femme va l'écouter non mais c'est le pire c'est le pire qui va t'arriver ça c'est le pire qui va t'arriver fait que moi ce que je te dis c'est amuse-toi essaie de tout faire pour rester dans la Ligue Nationale puis quand tu vas tomber le net de sûreté en dessous est pas mal plus beau qu'on pense moi je le savais pas j'ai joué dans la Ligue Nationale 10 ans je me disais l'Europe l'Europe c'est des rumeurs c'est pas si beau que ça quand je suis arrivé ici j'aurais pris ma décision avant de partir mais toi t'as beaucoup de talent donc prends ton temps puis stresses-toi pas joue au hockey quand on t'enverra en Europe stresses-toi pas avec ça tu vas avoir une belle vie ouais puis si l'Europe veut pas de toi on te prendra la poche bleue c'est loin mais justement on tu sais on parle on parle de la game on parle de toutes ces affaires-là comment est-ce que tu sais tu dis ma femme va écouter comment est-ce que puis moi j'ai pris ma retraite parce que ça faisait 7 commotions que j'avais en 3 ans puis ma blonde me dit ta fille a 6 mois puis j'ai pas envie de te voir tuer ta vie pour de l'argent ou peu importe qu'est-ce qui est au final parce que quand je t'ai rendu là à un certain point que c'était plus monétaire ma fin de carrière quel impact justement ou quelle façon comment on gère ça ce côté-là ou est-ce que la blonde elle a une vision peut-être ou différente de la nôtre parce qu'au final t'es un gamer t'es un gars qui sait qu'il peut jouer t'es un gars qui a confiance en toi puis t'as ta place en Ligue nationale comment on gère ce côté-là je te dirais que ça va bien on s'est rencontré quand j'étais à Chicoutimi puis elle savait quasiment pas que c'était quoi le hockey donc je sais qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup c'est on est revenu à la maison puis on parle pas de hockey parce qu'un off-site peu importe elle sait pas c'était quoi donc je te dirais que ça ça allait aider beaucoup puis je la remercie pour ça puis t'sais on s'en parle encore surtout des dernières années quand c'est difficile tout ça qu'elle va toujours me suivre elle va toujours être là on sait que les enfants c'est difficile les autres aussi l'école commence c'est tout ça il faut qu'ils changent d'école plusieurs fois dans une saison mais l'avoir proche de moi avoir mes parents ses parents proches de nous je pense que ça ça nous aide beaucoup on sait qu'on va toujours avoir de l'aide donc mes décisions sont beaucoup plus faciles mais en ce moment on attend juste qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois plus pour prendre des décisions mais je sais qu'elle va être en arrière de moi puis t'sais comme là moi je fais une entrevue ici puis elle est en haut elle fait des cours d'école donc depuis que je la connais elle veut juste prendre des cours s'améliorer dans toutes les choses elle a fait plusieurs plusieurs cours qui n'ont même pas rapport ensemble mais qu'elle fait juste apprendre tout ça je pense que c'est comme ça qu'elle aime ça aussi mais la question qui me vient comment est-ce qu'on fait puis t'sais la saison qui a été assez fucky le COVID est arrivé la saison était finie vous êtes parti dans une bulle on sait pas s'il va y avoir une prochaine saison tu connais pas ta réalité de contrat comment on fait pour garder le cap tous les jours puis se présenter au gym le hockey je te dirais qu'il va toujours en avoir mais on sait juste pas comment moi c'est je te dirais comme j'ai dit à Laval j'ai retrouvé le goût de hockey puis je l'ai encore donc c'est encore bon même s'il n'y a pas joué de main dans les playoffs je pense que je l'ai encore donc j'ai le goût de m'entraîner j'ai le goût de faire les choses puis chaque jour je me présente au gym comme si c'était comme si c'était une évaluation et tout ça donc je me donne à fond puis cette année je me suis donné beaucoup de nouveaux défis à côté de mon corps côté d'être en shape de ce côté-là donc je pense que c'est aussi ça une autre chose qui me donne le goût de me présenter puis de me lever le matin puis tu veux vous parler de ça les boys puis je peux te le dire Charles Guillaume lui ça n'a pas marché s'est présenté au gym ils ont dit t'es pas membre ici monsieur mais toi cette année je lisais qu'il y a une couple d'années t'as perdu une quinzaine de livres avant l'entraînement puis ça m'a surpris de lire ça parce que t'es un gars agile c'est la patinoire t'as du talent t'es vite pourquoi perdre du poids comme ça? ils m'ont demandé de prendre jusqu'à j'étais à 180 livres ils m'ont demandé de monter jusqu'à 195 parce que je perdais mes bateaux dans le coin puis tout ça puis quand t'es jeune tu fais ok je vais le faire puis j'ai pris les 15 livres quand on dit quand les médias disaient que je perdais 15 j'ai pas perdu 15 j'ai juste repris mon poids que j'étais normal normal fait que t'sais là ils m'ont demandé ils m'ont manqué beaucoup de choses pour je pense que jouer peut-être avec moi et tout ça mais là j'étais à 200 livres cette année qui m'ont demandé puis mais là comme j'ai dit j'ai changé ma mentalité comme j'ai dit je veux faire mes propres choses puis là je reviens entre 180 et 185 avec un pourcentage de grottes comme j'étais quand j'étais arrivé dans le professionnel donc je pense que comme je dis j'ai hâte de me présenter tous les jours parce que je veux voir un changement de mon corps comment je me sens puis dans la bulle j'ai revenu à 195 puis je me sentais bien déjà là fait que c'est sûr je m'ai repris depuis deux semaines de congé mais mais je me sens bien je pense que c'est des nouvelles choses qui peuvent m'amener dans mon hockey qu'en revenir à mes premières années professionnelles tu vois Guillaume c'est là mon problème moi je trouve je pensais tu voulais parler de mon allergie de la porcelain non je ne veux pas parler de ça mais je veux dire je trouve ça plate quand l'organisation c'est carré que de donner un système un programme d'entraînement puis tout ça mais de dire à un gars de devenir un gars plus pesant moi je trouve que ça met de la pression sur le joueur tu deviens tu n'es plus toi-même Charles je pense qu'il a joué assez longtemps au hockey pour savoir à quel poids qu'il a besoin d'aller dans le coin je vais te donner un exemple quand je suis arrivé à Pittsburgh j'ai joué sur 4e trio toute ma vie je prenais des mises en jeu il essayait de me donner une curve comme Alex Ovechkin je n'étais plus capable de dribbler le puck pantoute je n'étais plus capable de jouer au hockey eux autres ils se disaient un gars avec une curve puis un flex de 80 il va shooter top il va shooter dans le top tout le temps à ce point de même ça marche je ne peux pas changer un gars mais non mais je ne gagnais plus mes face-off avec une grosse base c'est facile gagner tes face-off mais avec ce bouton-là ça ne marchait pas pantoute puis en plus tu ne joues pas en powerplay pourquoi avoir une curve mais tu comprends ce que je veux dire Guillaume sérieux pourquoi changer le gars c'est niaiseux puis je ne dis pas ça pour te niaiser toi tu aimais ça être un peu plus d'odieux pour jouer puis je le sais j'ai gardé ça même après ma carrière ça t'as bien c'est un patinon pourquoi essayer de te faire peser 120 000 Minnesota puis Ottawa le strength coach m'a dit Guillaume on va s'entendre tu ne seras jamais 10% de gars à partir de là à partir du moment qu'on s'entend on ne te fera pas chier là-dessus joue au poids que tu veux tant que je fais le gym puis je te demande de faire dans le gym puis tu te présentes le reste je te colliste la paix c'est à peu près ça qu'ils m'ont dit pour répondre à ta question ils ont accepté le rôle puis la personnalité que j'avais quand tu as ta face de même qu'il y a une joke à dire puis que tu sais qu'elle est trop méchante Gazi sa petite face il est fatiguant il est fatiguant je t'ai vu je fais noir c'est une chose il y a une raison Charles merci d'être venu à Poche Bleu honnêtement j'espère qu'on n'a pas été trop durs puis essayer de montrer aux gens qu'en dehors du gars de hockey puis du gars parce que les gens j'allais dire Vincent tantôt on est des gars qui on fait de l'argent tout est beau mais non on a une famille on a une femme on a une réalité on est en tabarouette quand on finit les games puis quand ça va pas comme on veut puis ici quand t'arrives dans la pratique puis tu vois le chandail rouge puis la première ligne c'est une bleue tu sais que t'es loin à Chris avant d'être un bleue ça se pinne dans la tête puis c'est pas facile au moins vous autres avez un chandail mais tu peux être sûr Charles que moi personnellement de mon côté je sais que ça change rien au niveau des décisions mais je pense que t'es encore je te souhaite l'opportunité que tu mérites dans la Ligue nationale je pense que t'es un gars qui peut encore jouer dans la Ligue puis il vient un certain moment donné que quand un joueur mérite cette opportunité-là j'espère qu'on va le respecter puis qu'on va lui donner puis si c'est ailleurs ça sera ailleurs on a été échanger moi puis Max on a joué dans d'autres opportunités dans d'autres équipes qui nous ont permis d'avoir une éclosion je te souhaite la même chose tu as des belles exemples en entour de toi un gars comme Alex Burroughs il a bûché longtemps puis ça a pris une chance à Vancouver qu'un coach le met deux joueurs deux jumeaux ils ont dit à la Ligue nous autres une couple de games il a scoré puis je suis sûr qu'avec cette opportunité-là t'aurais fait la même affaire regarde tes juste ton rêve il bûche encore quand il brille le puck c'est bon c'est parce qu'on a donné la curve à Max à Pittsburgh vous n'êtes pas correct les boys c'est en toi Charles t'es certifié de la poche bleue merci d'être venu on a apprécié tu as été super généreux merci beaucoup quand tu veux tu reviens puis bonne chance je te souhaite tout ce que tu mérites merci salut salut il a été tellement généreux tellement le fun t'as pas dit t'as marouette c'est bon non c'est un Guillaume il est dans une situation difficile je vais t'expliquer exactement comment il se sent parce que lui il le dit tu vas expliquer au bon je vais épicer non c'est parce que c'est un professionnel moi si j'étais lui je dirais dis-moi pas non j'ai dit je m'en vais aux toilettes ok vas-y moi si j'étais Charles Houdon mais ça se fait pas quand t'es joueur actif je dirais bon le Canadien je m'avais assez niaisé j'ai le talent je suis capable de jouer dans la Ligue nationale je veux une chance ailleurs si ça marche pas ici il est temps d'essayer ailleurs Charles Houdon avec le talent qu'il a pour je pense cette année 800 000 dans la Ligue nationale je trouve que dans une équipe comme Edmonton par exemple on pourrait s'en servir Edmonton ils sont pas capables de se trouver des alliés ils ont pas de place sur la masse salariale ils cherchent des compteurs des compteurs de but qui comptent comme Charles Houdon le fait à 800 000 t'en trouves pas dans la Ligue nationale à un moment donné ça va du côté de l'organisation à quel point tu dis je nuis à ce gars-là dans sa carrière si je le laisse aller peut-être que je lui donne une chance de se développer dans la Ligue nationale dans un marché les dirigeants les coachs c'est quand que tu décides que tu dis en ce moment on a plus besoin de lui puis je veux pas nuire à sa carrière je pense que c'est ça un petit peu le problème dans leur hockey d'aujourd'hui c'est que les organisations pensent beaucoup à eux pensent à leur succès pensent à leur à leur budget les joueurs sont souvent jugés lorsqu'ils prennent une décision pour eux-mêmes je pense que ça faut que ça change un gars comme Charles Houdon dans une équipe comme Edmonton Arizona Buffalo des équipes jeunes ou des équipes qui ont plus de place sur la masse salariale je pense que ce gars-là serait capable de trouver son rôle dans son organisation à un moment donné je pense qu'il faut être mature des deux côtés Charles je sais qu'il l'est mais l'organisation je pense qu'il est temps de dire j'espère que tu vas avoir une chance ailleurs puis que ça va fonctionner il faut lui donner cette chance-là les années de la langue nationale il y en a pas beaucoup tu peux pas jouer la langue nationale comme tu le veux ça passe vite à un moment donné comme je l'ai dit Guillaume je pense que l'organisation doit être mature on veut que tu aies du succès dans la langue nationale on veut devoir jouer des fois ça marche pas avec le système de jeu ça marche pas avec l'entraîneur nous autres on a été tradé sous Jacques Martin j'en veux pas à Jacques j'étais pas son style de joueur c'est correct je suis parti on s'en souvient on était dans le sport ensemble j'avais deux buts une passe on disait tabarnak je vais jouer où t'avais joué un esprit de game j'ai pas de tas ah non non c'était 23 games 23 games on avait ça puis je m'en souviens on était dans le sport ensemble on a fait tabarouette on va faire quoi on va jouer où ben justement on se retrouve que là après ça j'ai été changé puis j'ai eu ma meilleure saison en carrière mais des fois c'est ce déclic là que t'as besoin puis j'espère que Charles va l'avoir j'y souhaite le meilleur c'est un bon Jacques puis comme je l'ai dit j'étais sincère il y a une belle vie qui l'attend en Europe mais c'est pas pour tout de suite puis ça va toujours être là pour lui il se donne une chance encore je pense qu'il a le potentiel je pense qu'en ce moment il y a le mindset qui pense à lui puis le jour qui va trouver une équipe qui va se sentir accomplie et bien il va dire c'est l'équipe first puis il va être à la bonne place tu sais Guy je les compare pas mais il y a un joueur qui me vient en tête en ce moment puis je fais aucune comparaison mais je te parle juste de l'idée un gars comme Carlson à Vegas il comptait deux buts par année à Saint-Ozé il arrive à Vegas tout va bien il en a compté 40 la première année tu comprends ? il avait le talent puis il a eu la chance 100% j'embarque là-dedans bon deuxième entrée qu'on s'en va aux pochettes les pochettes c'est sur notre site internet www ben on peut vous dire ça dans le fond on est rendu à 2020 lapochebleu.com allez voir ça on a des vêtements on a tous nos épisodes de la saison 1 on a nos pochettes les pochettes c'est quoi ? c'est Martin Dubé qui a fait des imitations qui a fait des chansons qui a pogné Michel Therrien qui a pogné Guy Carboneau c'est Martin on a eu du fun on a les cowboys coyotes les cowboys c'est des gars qui font des trick shots c'est des gars qui sont exceptionnels au golf super généreux et femme d'hockey puis Max je te laisse femme d'hockey c'est toi qui l'a moi je la connaissais parce qu'on travaille ensemble on travaille ensemble au Midget 3 mais c'est toi qui a sizé un peu le podcast puis tu trouvais que ça pouvait être intéressant pour une plateforme comme la nôtre donc je te laisse parler de femme d'hockey Isabelle Étier qui est une de nos amies qu'on aime beaucoup mais parle-moi un peu de femme d'hockey je trouvais que l'angle qu'Isabelle elle amenait justement du côté femme d'hockey de parler que ce soit aux joueurs elle a eu une entrevue elle aussi avec Vincent Lecavalier mais c'est un autre angle de voir la passion que peut-être une soeur de joueur peut avoir une mère de joueur les filles qui jouent au hockey qui sont des calibres super de fun à regarder moi je l'ai mentionné avant j'avais jamais vu une game avant d'être allé aux Olympiques quand j'ai vu le match Canada-USA je capotais j'étais dedans on buvait de la bière c'était le fun j'aime beaucoup l'angle qu'elle apporte dans ses entrevues puis c'est pour ça qu'on est content de s'affilier avec elle je suis super content puis j'espère que ça va durer longtemps parce qu'on voit qu'il y a un autre angle du hockey qui mérite d'être ultra on en a parlé avec Charles c'est drôle on en a parlé la vision de sa femme puis la part de sa femme là-dedans puis femme de hockey Isabelle elle amène ça de brillante façon c'est super sur le chat je me fais poser la question c'est quoi mes rondelles en arrière ici c'est ma rondelle contre les Sables de Buffalo mon premier match en carrière ça c'est mon premier but ici contre Dwayne Rodolson des Oilers d'Edmonton c'est ça mes deux rondelles derrière moi j'ai mes rondelles mon premier non c'est vrai non je l'ai pas Max t'as un premier match t'as un premier but t'as un tour du chapeau ben c'est vrai t'as un but en prolongation en finale de conférence t'as une médaille olympique pour m'ouvrir ça la faille que t'as pas c'est comme mon frère mon frère qui a gagné le joueur slash poppy du tournoi de Sorel-Tracy ça tu l'as pas il y avait eu un chandail on l'équerrait je suis un joueur slash poppy la troisième période c'est notre nouvelle période ce soir exceptionnellement on va vous présenter les collaborateurs de la poche bleue pour la saison pourquoi on dit collaborateurs c'est la même façon qu'on fonctionne au deuxième entrée qu'on a Martin femme de hockey le podcast de sport qu'on veut présenter on a Cowboy Coyote mais dans la troisième période on va avoir la même chose un petit peu on va avoir des collaborateurs exceptionnels des gars qui reviennent des gars qui étaient dans la bulle puis on a un petit nouveau qui l'année passée dans saison 1 vous avez adoré puis un de nos préférés un de nos chouchous qu'on regarde pour la fin mais on rentre avec le chumé puis on a en plus un segment on a un petit piton qui fait fais-moi un petit premier segment Simon M&M2 calice oh man wow ça c'est exceptionnel donc je suis pas capable de lire ce que Simon m'écrit sur le chat est-ce que Bellé est là tu peux rentrer mon chum le Bellé pour l'actualité on va y jaser un 4-5 minutes regardez les Vicky si vous avez besoin le Vicky B graphiste honnêtement est exceptionnel je suis ton père Ottawa c'est un beau petit chandail bleu ça mon Éric met ton son le Bellé regarde le Bellé il est petit sharp quand tu fais ton Botox de même Fred la semaine je trouve tellement que t'es sharp avec ses nouvelles lunettes il est beau son chandail la poche bleue il est beau la poche bleue est-ce que vous m'entendez très bien t'es sharp quand t'as la voie de Bellé comment ça va mon Bellé ça va Bellé as-tu vu notre nouvelle acquisition pour la saison 2 check bien ça check bien ça Edmonton Calice je pense que ça fait 8 fois qu'elle joue à soi Gilles Demé c'est bon ça le monde le monde disait vous êtes rendu à KGCO j'espère que ça ne changera pas l'Edmonton Calice puis votre façon de travailler ça ne change rien on reste les buts Gévin Edmonton Calice on a toujours un petit délai de 2 secondes je n'étais pas en jeune quand je l'ai dit celle-là est-ce que tu as des droits d'auteur là-dessus j'espère est-ce que tu signes un release non aucun release à toutes les fois vous le dites c'est 500 piastres hé là Bellé comment ça va le camp d'entraînement Midget 3 COVID tout ça comment ça se passe le coach comment le coach le coach il est marabout en SC un coach il est tanné en SC il a hâte de jouer au hockey mais c'est quoi notre beau gouvernement qui nous arrête ça puis l'hockey mineur qui joue le soir puis nous autres la sport étude on ne peut pas nous en parler moi puis Guillaume il est heure on ne sait même pas si on repart lundi c'est n'importe quoi c'est un peu la question que j'avais mais justement tu en parles on a fait des camps d'entraînement puis les gens qui ne savent pas j'étais au Médio 3 quand Charmoyne Bellé était avec les Chevaliers de Lévis comment ça a été difficile de gérer tout ça avec les jeunes honnêtement au début c'était une parade d'ajustements mais les jeunes ont tellement bien fait ça puis nous autres on avait des directives assez claires avec la prise de température garder des équipes bulles quand on a fait des coupures et toutes ces choses-là il fallait revenir aux bulles le plus possible tu sais honnêtement pour être honnête avant que les camps d'entraînement partent au nombre de joueurs qu'on a eu je pensais qu'on allait avoir des cas puis dans le JET 3 on n'a rien eu les jeunes ont bien répondu c'est sûr que le camp d'entraînement c'était pas un camp d'entraînement comme les autres mais on a été quand même capables de faire de quoi avec le peu qu'on avait justement pour les gens on faisait des matchs 10 contre 10 on séparait les équipes en deux puis on faisait deux matchs de 30 minutes comment t'as aimé ça au niveau de l'évaluation des joueurs tu reviens plus souvent que quand tu joues à 4 trios un match complet c'est sûr que pour certaines choses si vous voyez les gars qui sont en forme les gars qui sont pas entraînés on l'a vu tout de suite d'un autre côté les joueurs qui ont un rôle un petit peu plus robuste on les a peut-être moins vus donc il y a des évaluations qui ont peut-être été faussées sur certaines performances de joueurs le rôle qu'ils vont avoir dans les équipes mais honnêtement ça a été mieux de faire ça qu'avoir une équipe sur papier parce que nous il y a des décisions qu'on a prises que j'aurais peut-être pas prises sans avoir vu certains joueurs il y a eu des surprises il y a toujours des surprises puis écoute il y a des joueurs qui étaient probablement pas sur le radar si on avait une équipe à faire sur papier ils ont bien fait dans le camp d'entraînement ils ont montré des choses puis moi j'aimais ça puis les joueurs-là ont réussi à se tailler un poste avec notre équipe parce qu'on a eu peut-être un ou deux joueurs qu'on pensait avoir junior majeur puis qui ne sont pas revenus donc chapeau à eux autres ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour se tailler une place c'est dur parce que je me mets dans la peau des joueurs moi je suis le style de joueur ça me prend 2-3 semaines de me mettre dedans en arrivant au camp puis là cette année il n'y en a pas 2-3 semaines il y a eu 5 mois à rien faire à la maison avec la COVID mais tu sais 5 mois tu peux jogger tu peux faire du bike tu peux t'entraîner mais les mains elles ne reviennent pas disons ce qu'on a fait sérieusement Max on a eu un pré-camp puis deux semaines après il m'a semble une semaine et demie après on a eu le camp le vrai camp puis moi j'ai eu 2-3 jours de pratique je voulais faire des pratiques justement pour que les gars retrouvent leur coordination des mains les pieds tout à la rondelle tourner le turn the brain on comme on peut dire avec des exercices un peu plus complexes honnêtement ça a super bien été le tempo des pratiques et des matchs il m'a surpris honnêtement ça a été mieux que je pensais bel et pour les gens qui t'aimaient puis qui te voulaient la saison 1 mais tu vas être là une fois par mois minimum avec nous autres pour venir compter de la marde la soirée c'est un segment petit on fait 5 minutes juste pour venir saluer la gang on voulait juste te voir dans le fond t'es tellement beau ton chandail bleu je me suis mis en bleu juste pour vous autres vous marquez le bon game ça brasse je vais me dire une affaire peux-tu pas envoyer le monde écouter ça c'est quoi le score c'est quoi le score ils peuvent le regarder en back ground c'est 1-1 Killern s'est fait mettre d'ailleurs avec un beau petite mise en échec par derrière Martin s'est battu avec Shen ah ouais sérieusement les Highlanders ils sont venus jouer ils n'aiment pas bien ce soir ça brasse je pense que pour la première fois depuis longtemps t'aimes pas ils ont une couple de clients pour répondre à la demande ouais mais honnêtement là ça se fait à dire de se battre encore Maroon, Martin j'aime ça du vrai hockey de plein du vintage vintage hockey on te laisse écouter ça mon chum puis on se voit je pense toi tu vas commencer la semaine prochaine ou dans les deux prochaines semaines t'es sûr que t'es là n'importe quand je sais pas si je vais coacher en plus imagine le temps que tu vas avoir j'agirais avec vous autres puis en plus on est de bonheur on est de bonheur à cette heure ouais j'aime ça parce que moi c'est pas mal mon heure d'aller me coucher à cette heure-là je suis vieux c'est bon pour moi aussi c'est de bonheur parce que là je pars dans une heure je vais arriver de bonheur à l'aréna mais là toi tu commences à pratiquer Max nous autres c'est terrible on le sait pas on a le droit pour l'instant on a le droit d'aller à l'aréna une heure par jour dans des groupes séparés avec des masses on n'est pas on n'est pas rendu à jouer encore rien que les goalers qui en profitent ils ont leur masque il y a juste dans le cas échelle eux autres ils prennent la vodka puis ils s'en calissent je regarde ça dans les nouvelles l'aréna l'aréna est pleine ils s'en foutent on vient d'avoir on vient d'avoir un nouveau piton en Esti il y a la Edmonton qui en calissent rien que les Russes eux autres boivent de la vodka puis ils s'en calissent ils boivent de la vodka eux autres s'en foutent mais Max c'est pas terrible j'ai lancé ça puis là j'ai rempli un petit frigidaire de bière j'ai dit cette année ma fille va à l'école si je joue pas on m'a parlé au balai avec Guillaume une petite entrevue je découvre des bières regarde à soir si t'es capable de la prononcer je t'en envoie 12 non t'as perdu il y en a pas dit ça je vais te dire une affaire pour toi pas un bord de karaoké ça a pas bien été à Québec le bord de karaoké c'est pour ça qu'on l'a gardé tu vas aller on va pouvoir faire des boutons Edmonton colis KHL dans les karaoké c'est bon pas de sens par moi le nouveau le nouveau le nouveau collaborateur on va pousser de même puis notre autre ami c'est moi qui s'est trompé dans les heures on présente nos collaborateurs ouais oh il y a un petit nom dans l'écran que j'aime bien voir monsieur la tendresse on va faire un peu de 5 minutes avec notre nouveau collaborateur pour la saison 2 si je suis content oh t'as bah ouais qu'est-tu on va de génération en génération mais les gars sont sharp il reste sharp comment ça va le breezer attends ton micro est fermé breezer pendant ce temps-là ça va me permettre de faire le breezer le breezer mais oui le breezer comment ça va les boys comment ça va Patrice ça va bien ça va bien avant de commencer j'aimerais vous féliciter les boys vous avez commencé quelque chose que c'était pour le plaisir entre chums regardez ce que vous êtes rendus aujourd'hui alors c'est tout à votre honneur vous avez eu des invités extraordinaires si vous avez eu ces invités-là savez-vous pourquoi? parce que les gars vous aiment et les filles aussi parce que vous avez eu des filles et qu'est-ce que j'ai aimé de votre émission c'est que c'est le fun c'est unique et les invités se sentent bien alors ça c'est tout à votre honneur alors félicitations merci merci longue vie à votre show quand Guillaume et Maxime m'avaient demandé d'être un collaborateur ça m'a fait extrêmement plaisir parce que vous savez comment je vous apprécie de comment je vous aime vous êtes des maudits bons jacks puis d'en faire partie ça me fait extrêmement extrêmement plaisir tu devrais voir le chat le monde c'est malade si tu penses qu'on te fait un compliment quand tu m'as dit oui le premier coup j'ai appelé Max je dis oui man c'est comme voyons non Patrice Brisebois et nous autres merci de faire ça c'est malade au final on a des gars qui ont joué à la game tu l'as joué plus longtemps que nous autres t'as gagné une coupe puis on est juste là pour redonner aux partisans puis de leur permettre d'avoir notre expertise puis de triper avec eux autres c'est juste ça ça c'est notre point de vue à nous Breezer tu sais toi tu parles du show puis tout ça mais pour nous on a probablement le dernier champion de la coupe Stanley depuis longtemps puis nous autres c'est un rêve on a Patrice Brisebois collaborateur à notre show je prenais ma petite photo avec toi à l'aréna Saint-Michel avec mon Paul Arroy avec ta petite coupe de champignons sur le mur puis nous autres c'est un honneur puis t'es devenu un chum dans tout ça t'as été le vétéran qui nous a l'aidé dans le national tu nous as aidé à construire notre personnalité à devenir qui on est aujourd'hui puis c'est pour ça qu'on est capable d'avoir un show comme qu'on a avec les gens changez pas changez pas vous êtes parfait de même vous êtes tu sais les questions que vous vous posez c'est bon vous travaillez fort vous faites vos recherches puis tu sais mais qu'est-ce que j'aime dans votre show c'est que on se laisse aller les athlètes que vous avez eus se laissent aller toutes les scoops que vous avez eus pourquoi parce que l'athlète se sent bien de divulguer parce que chaque athlète a son histoire chaque athlète qui a réussi il y a une histoire toutes les histoires c'est beau c'est unique juste pour réussir ça soit un national ça soit un athlète olympique ça soit moi Georges Saint-Pierre pour moi c'est un idole de nous avoir représenté comme ça sur la scène internationale c'est extraordinaire ce qu'il a fait et à chaque fois je vous écoutais puis c'est ça que je trouve beau c'est que je veux pas dénigrer les autres médias ceux qui sont soulevés du Canadien des choses comme ça mais votre show est unique et c'est ça qui fait votre force vous êtes drôle le monde aime ça si vous savez je suis allé jouer au golf dernièrement puis le monde m'a dit elles sont-tu malades eux autres je t'ai écouté à la poche bleue c'est ça les gars ils ont du fun à faire à faire ce show-là puis les athlètes ils se laissent aller là-dedans c'est pour ça que ça fait des bons shows on a du fun puis Breezer si jamais on a un invité que tu dis je vais être avec vous autres pour faire l'entrevue tu viens quand tu veux c'est gentil t'as une carte le Breezer c'est niaiseux Breezer parce que c'est drôle parce que j'ai été avec l'association à Cogéco il a fallu que je mette un terme à mon association avec RDS j'ai fait un choix j'ai choisi d'aller dans le projet de la poche bleue puis je remercie RDS pour les sept dernières années puis dans toutes ces affaires-là puis on s'est connu comme joueur on s'est connu comme ancien canadien avec la tournée puis moi puis Max on en parle tellement souvent puis je trouve qu'il y a des opportunités qui sont prises puis tout a eu un après-carrière dans les médias comme nous autres comme moi j'ai eu pas Max parce que je joue encore mais je trouve que t'as pas été exploité à ton plein potentiel je trouve que Breezer a tellement une opinion qui devrait être à tous les jours à TV qui devrait à tous les jours avoir son opinion à dire puis t'es bon puis t'es le fun puis je trouve que tellement de vécu tellement d'expérience l'expérience l'expérience c'est une chose l'expérience de qualité c'en est une autre mais l'expérience de champion il n'y a personne qui a ça on est chanceux on est chanceux Breezer puis je voulais que t'as dit qu'on te remercie de dire oui à ça parce que pour nous autres les boys honnêtement j'aime ça j'aime ça donner mon opinion j'aime ça parler aux fans parce que le fan ce qu'il écoute c'est parce qu'il veut savoir ce qui se passe puis il est intéressé puis il veut il veut il veut avoir notre opinion tout ce qui est arrivé avec moi les boys la télévision honnêtement c'est pas évident c'est ça a été surtout tu sais quand genre tu sais je repense tout à ça puis tu sais je me dis c'est pas un manque de préparation parce que s'il y en a un qui était bien préparé je pense mais j'étais trop préparé si il y en a un qui parle bien aussi j'ai tellement de tout dire j'ai tellement de tout comprendre mais il aurait fallu que je sois plus moi-même exact et une chose qui n'a pas aidé tu sais le premier match que je fais à la télévision bon TVA Sports les Canadiens de Montréal premier match puis honnêtement je suis excité c'est un nouveau challenge c'est un nouveau départ et tu sais le gars qui parle avec passion puis qui parle puis tu sais tu sais j'aime ça j'aime ça puis là bien des fois peut-être j'essayais d'en faire trop j'ai pas été moi-même j'ai pas puis c'est un nouveau métier il faut que tu apprennes un nouveau métier c'est pas on n'a pas été on n'a pas été c'est exactement là que je m'en allais Breezer le monde des fois disait qu'est-ce qui est plus à TVA Sports puis je disais tu sais quoi le problème c'est pas Breezer le problème c'est qu'on l'a mis sur le spotlight on l'a mis en partenariat ton premier show c'est Saturday Night Montréal-Toronto qui c'est qui fait ça qu'est-ce qui est bon à l'inverse c'est qu'à la poche bleue Breezer tu peux te dire tabarnak tu patines n'assoir lui caliste puis c'est accepté c'est accepté en 7 ans RDS j'ai fait une game du Canadien une game du Canadien je faisais sénateur je faisais 360 je faisais l'avant-match l'après-match on m'a permis de faire des erreurs que si j'avais été mis dans ton spot c'est sûr qu'on est tous excités on a hâte on est sur le gros show on le sait qu'on est sur le gros show puis après ça tu as les critiques du premier match puis je vais l'avouer Mathias Brunet m'avait ramassé je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait puis ci puis ça ah oui ah oui là tu fais comme je me suis regardé je me suis dit c'est pas si pire que ça je n'ai rien envie à personne j'ai été moi-même que tu n'aimes pas ça c'est correct il a le droit à son opinion mais de dire de me ramasser comme tu as fait ça je n'ai pas trouvé ça correct tu as eu la chance au courant j'apprends un nouveau métier mais tu ne vas pas me dire que je ne connais pas la game puis que je vais décorcer un match tu comprends ça c'était ma force mais encore tu sais puis les TVA Sports il y avait une façon de faire puis tu sais ils ont essayé de me changer puis ils baissent la voix puis mets pas tes bras comme ça puis fais pas ci puis fais pas ça puis à un moment donné tu viens à la terre et tu dis bon qu'est-ce que je fais tu sais il y a bien il y a beaucoup beaucoup de timing la télévision c'est les timings puis c'est lui qui faisait le show puis c'est lui qui lançait la rondelle puis tu sais puis après ça si c'est Bergy qui parle Bergy prend une minute et demie puis après ça moi il me reste 30 secondes pour tout dire parce que ça marche pas tu comprends non c'est tough après ça on réalise pas parce qu'il faut aller aux commerciaux là tu fais comme je peux pas j'ai pas le temps de dire ce que je voulais c'est un environnement qui est à il y a beaucoup il y a beaucoup de pression t'es mis dans un territoire un environnement où tu t'exprimes pas de ta façon comme tu viens de te dire si je donne 20 minutes en ce moment à Patrice Brisebo personne parle on s'entend que tu donnes une clinique de hockey que personne n'a jamais reçue tu connais le hockey t'as gagné t'es un champion t'es un des meilleurs défenseurs de l'histoire du Canadien Montréal c'est une question de timing c'est une question de temps pis c'est pour ça qu'on a parti le podcast c'est terre à terre pis quand t'as dit oui de venir avec nous autres avec le gros budget de la poche bleue on est content c'est pas que notre budget c'est payer sa nouvelle chemise regarde ça comment il est beau c'est bizarre celle-là nous autres on porte nos gratuités aussi parce qu'on gratuite moi je l'ai pas reçu moi Guillaume c'est ça Breezer Breezer il faut que je prenne ta toi c'est médium hein Breezer non ouais je m'en viens quasiment médium je m'entraîne t'es un peu il est fit Breezer Max on jouait avec les anciens canadiens pis là c'est que j'ai rien moi il y avait le gros moi pis Pierre Dagenet qui mangeait des bars de chocolat pis t'avais Breezer qui faisait des push-ups son stress c'est un peu il faut pas lâcher ce matin les boys 6h ce matin j'étais réveillé pis j'étais sapatinoire à 7h15 wow ok etc jouais 3 contre 3 pis après ça j'étais allé jouer au golf parce que c'était la fête à mon chum Mike et Mike Stéphane aujourd'hui j'étais au golf avec Mike pis c'est ça mais j'aime ça les boys j'aime jouer j'aime performer j'aime c'est tellement beau c'est ça je m'entraîne on le sait qu'à le point t'aimes la game ouais pis je m'entraîne avec ma blonde aussi quasiment 5-6 fois par semaine 1h30 de temps pis on se pousse pis on s'encourage pis t'sais bien manger s'entraîner pas fumer c'est toutes les choses qu'un de mes idoles encore que j'adore qui est Pierre Lavoie qui est un homme extraordinaire alors j'essaie juste de mettre les chances de mon côté pour vivre le plus longtemps possible pis d'être heureux je pense que l'important c'est d'être heureux dans notre peau pis où est-ce que je suis présentement dans ma vie les boys à 49 ans je vois bientôt 50 je peux vous dire que je suis extrêmement heureux pis pourquoi plaisir parce que t'es toi-même ouais pis je suis moi-même pis j'aime j'aime où je suis rendu dans ma vie t'sais les médias c'est beau j'adore qu'est-ce que vous faites et est-ce que j'aurais pu continuer la télévision peut-être la radio oui est-ce que j'ai essayé d'avoir un autre job des médias non mais j'aime beaucoup la radio pis j'aime parler de la game j'aime ça c'est une passion que t'as pas pis t'sais on vous savez on va sortir dans un restaurant pis le monde te parle pis t'as-tu vu ça pis le monde veut tout le temps savoir ton point de vue alors t'es obligé je dis pas t'es obligé mais moi j'aime ça regarder les matchs parce que si quelqu'un me demande hé t'as-tu vu tel joueur t'as-tu vu je veux être là je veux dire oui je l'ai vu pis t'as raison t'as pas raison mais tu comprends de donner mon point de vue non non 100% parce qu'il y a du monde qui parle pour rien dire parce qu'ils n'ont pas vu mais ouais mais c'est ça parce que tu le vois d'un bon angle t'as joué la game tu comprends la game pis t'as eu aussi un rôle avec le Canadien que tu discutais avec des jeunes joueurs pis t'as essayé de les éduquer pis les diriger dans la bonne direction ton opinion pour moi c'est la top parce que t'as vu les angles pis tu peux pas tu le sais Breezer on est comment les joueurs de hockey tout le monde a une belle opinion tout le monde a joué les professionnels pis ça mais quand t'as gagné la coupe Stanley pis tu l'as levé en haut de ta tête pis tu l'as levé pour le Canadien de Montréal mais tout le monde assisez-vous parce que votre opinion pour moi elle vaut rien à comparer de ça je suis désolé mais moi c'est comme ça que je le vois c'est gentil merci beaucoup mais ça a été encore on va parler on ouvre une parenthèse 93 ça a été une année extraordinaire on avait le meilleur gardien de but on avait des leaders extraordinaires Carbo, Kirk Muller je suis pas en nommé Denis Savard on avait tellement un beau mélange avec des jeunes joueurs pis je le dis pis je vais vous leur dire encore aujourd'hui quand je mets le chandelle du Canadien sur le dos c'est une fierté c'est un honneur extraordinaire on représente une franchise la plus grande franchise dans le hockey qui a 24 coupes cette année alors que le monde je trouve ça triste parce que je trouve dans les dernières années un jeune Québécois il va juste dire ah non moi je veux pas venir jouer à Montréal parce qu'il y a de la pression pis il y a de la médias mais Montréal ça reste la plus belle place pour moi à jouer quand tu gagnes 100% 100% parce que quand tu gagnes à Montréal t'es plus populaire que le premier ministre tu vas dans le restaurant pis tu payes rien pis tu fais ci c'est extraordinaire le gars de 4ème ligne le 6ème, 7ème défenseur il est aussi connu que le premier ministre du Québec c'est le Canadien de Montréal ça dépose ça décontre mais vous pensez que c'est pas une belle place pour jouer au hockey il n'y a pas meilleure place des partisans oui des fois c'est pas évident c'est pas tu sais le monde me disait t'aimes-tu mieux aller jouer à Tampa Bay ou à Montréal c'est différent c'est pas que c'est pas mieux que Tampa Bay c'est mieux que Montréal c'est un choix qu'il faut que tu fasses en tant qu'athlète et joueur et puis tu dis moi je veux performer dans un des plus gros marchés de hockey au monde exact 100% alors tu veux-tu jouer avec les Yankees tu veux-tu jouer avec les Cowboys de Dallas c'est ça je t'aime t'aimes-tu la game ou tu l'aimes pas c'est tout si simple que ça je vais vous poser moi la question d'habitude si vous avez posé la question avez-vous aimé ça jouer à Montréal d'importe quand Breezer appelle-moi demain matin je vais y aller jouer c'est ça que je vous dis c'est le Canadien de Montréal les jeunes d'aujourd'hui je te pose la même question est-ce qu'il y a les jeunes d'aujourd'hui qui vont être repêchés puis vont dire ah oui j'aimerais ça aller jouer à Montréal je ne sais pas je ne sais pas mais Breezer je vais donner mon angle à moi c'est bonne question c'est bonne question être un joueur de 4e trio à Montréal c'est incroyable mais quand tu arrives du joueur de 4e trio ailleurs tu te dis ouais c'est ça t'es joueur de 4e trio en AIM c'est à peine c'est à peine si les gars ne te lancent pas à poche pour la déferre ils pensent que non mais je te le dis c'est 4e trio à Montréal tout le monde te reconnait c'est beau c'est fin tu frappes mais ailleurs c'est pas de même le Canadien de Montréal c'est spécial j'étais allé voir j'avais joué contre Max un soir puis il a fallu aller manger dans une place de pâte le steakhouse ne laissait pas rentrer c'est pas vrai Guillaume ne voulait pas payer pas encore c'est encore une cheese c'est un pouce hé Breezer merci beaucoup on va t'en voir toute l'année je pense que les gens le savent mais ils vont réaliser pour de vrai qu'on est chanceux parce que ton expérience t'es un champion de la Coupe Stanley pour le Canadien de Montréal personnalité incroyable poche bleue aucune restriction tu parles si tu dis Guillaume, Maxime fermez vos yeux je parle pendant 20 minutes on va se prendre une bière une autre ça nous fait plaisir puis c'est ça qu'on aime puis regarde ton beau chandail ça n'arrivera pas parce que j'ai de la classe c'est une équipe exact ben là on va t'envoyer ton linge c'est le meilleur show possible puis je vous l'ai dit le fond de mon coeur ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous autres les boys on va donner le meilleur show possible pour le monde qui nous écoute tu m'envoies ton adresse ton 16 puis on t'envoie du linge puis on envoie ta femme aussi oui s'il vous plaît pour vous entraîner vous allez être super beau Guillaume normalement c'est 6 à 8 mois le delivery juste ça tu sais pas je m'envoie dans ton coin demain tu m'envoies tu m'envoies la place le problème c'est que j'ai pas de large ou de médium chez nous ah ok c'est plus extra large salut mon Breezer merci beaucoup très apprécié les gagnants là-dedans c'est les partisans parce qu'on est chanceux de t'avoir les partisans cette année ils sont gâtés salut Breezer check le début Eric Bélanger Breezer Patrice Brisebois là c'est nos collaborateurs à date il en reste 2 puis là je pense que les 2 ils ont fait fureur dans la première saison mais c'est assez incroyable parce que guillaume je vais recevoir l'opinion d'un gars qui a gagné la Coupe Stanley à Montréal un des derniers un Québécois je pense pas que tu peux battre ça ouais je pense que c'est piment va à la photo je pense que c'est piment ah ben t'as barouette y es-tu bien dans son studio chez eux on est t'es pas dans ton cuisine t'es pas dans ta cuisine très bon point Max ma tarte a été faite ce matin j'aime ça j'aime ça notre site internet Louis faudrait que tu fasses des recettes une fois par semaine pour toi ou pour les autres je fais des recettes puis moi je vais y goûter je commence aujourd'hui guillaume tabarman pourquoi tu joues pas demain au golf je peux pas demain Louis je peux pas parce que je vais t'expliquer ok j'ai dit oui puis là mardi on a eu la première journée des belles tantôt a parlé des sports études par bulles là on vient de commencer notre sport études à Charlemagne puis là j'ai genre huit bulles à gérer qu'il y en a sur la glace il y en a ils peuvent pas se croiser dans le corridor ils portent leur masque par respect pour mes entraîneurs c'est-tu les mêmes bulles que nous autres genre que ces gars-là peuvent pas se croiser à l'arène mais ils se croisent dans le parking deux secondes après qui sait à Edmonton il nous disait mettez votre masque attend une minute Louis on a une nouveauté où c'était attend une minute Simon Edmonton calice c'est là que tu parlais c'est là que je parlais tu es en train de super avec quelqu'un tu te lèves de la table le gars il disait faut-tu mettre ton masque je marche avec le même gars que je viens de le prendre une bière avec au super pas de masque quand même spécial les règles ils ont quand même réussi déjà 5-6 semaines sans cas c'est énorme pareil c'est encore drôle je me demande ça le Q-tip on l'a pas jusqu'à dans le fond du cerveau c'est le bord de la narine est-ce que ça récolte vraiment je sais pas à quel point c'est véridique tout ça mais il en demeure pas moins que les choses marchent les résultats sont bons pour eux autres mais Chris tu poses une bonne question tu poses une bonne question fait qu'on a annoncé le belly on a annoncé le breezer on annonce le domingue pour être collaborateur le piment le pimentos le pimentos ouais mais moi j'étais sur FaceTime avec Roussel tantôt pis on était un peu déçus d'être séparés non non il s'en vient rentez Simon rentez Roussel rentez mangez autre sirop d'érable ensemble les deux c'est vraiment beau la raffaire on attend à que le le pour embarquer sur le show la bromance ça lâchera c'est comme si Max est déçu que je ne sois pas à l'ouverture Vicky nous a vendu un graphisme incroyable une nouvelle image pour vous autres c'est vrai ça on va attendre ton co-frère piment la baguette le baguette c'est beau ça regarde ton chandail t'as mis le chandail de Vancouver je sais que t'as mis 35 mais le voici le voilà vous êtes correct vous êtes les deux ensemble Louis Guillaume c'est la première fois Antoine il va falloir que tu dises YouTube t'es un seul en arrière sinon ça fait de l'écho c'est rare qu'il ait une rockstar de même j'aurais jamais une belle rockstar comme Breezer par exemple ça c'est sûr c'est éclairant Antoine j'ai une question pour toi sérieuse quand t'es parti dans la bulle tu t'ennuies de ta famille mais là tu t'ennuies-tu de Louis ? pour vrai ma blonde arrête pas de me le dire je parle de Louis à toutes les deux minutes Louis disait ci Louis disait ça là il n'est plus capable de m'entendre parler de Louis il va falloir je me calme c'est la première fois je pense qu'on tu sais demain on l'a vu il y a des chandails en arrière de Stamcoast il ne m'écoute pas quand je parle je t'écoute je voulais juste vous voir les trois mais là tu vas parler de mon fond je veux savoir c'est quoi ton wall of fame il reste que c'est meilleur que le premier mur que t'avais moi tu vois c'est un working process j'ai fini la peinture rouge c'est bon c'est beau en tabarnade aujourd'hui puis là j'ai mis un cadre que mon agent m'a envoyé quand j'ai joué 100 games puis là c'est le premier chandail que j'ai porté mais ma blonde elle l'a mis dans le sèche-là je fais qu'il reste ici c'est vraiment beau c'est pas pire non mais ça fit ton rouge des Canucks finalement dans la cabane en boiseau il y en a-tu qui viennent c'est quoi des colibris ou des ah ben écoute ça c'est on a mis des fleurs on pensait peut-être que ça a poussé mais finalement ils sont mortes hey hey Rose par l'heure justement tu dis ton chandail par l'heure de notre anecdote au Southern Place Edmonton Calice ou à ça marche pas quand je le dis ah oui essayez-les Edmonton Calice ben là les gars tu sais nous autres moi j'ai l'habitude ma blonde elle est sur la coche je mets mon chandail aujourd'hui demain il est repassé il est prêt il est dans mon armoire Edmonton disons il fallait que t'économises ton âge parce qu'au début tu savais jamais combien de temps tu allais être là fait que tu mettais un chandail une journée tu faisais une petite rotation pour ne pas le mettre trop souvent pour pas que les gars t'écoeurs pour toujours faire attention à ça puis à un moment donné ça arrive que tout est sale fait que là tu l'emmènes au lavage en bas ils nous avaient organisé toute une affaire puis tu sais nous autres ils disaient dropez votre linge là fait que moi j'assume que ils savent mets pas ton chandail dans la sécheuse je reviens le lendemain tabarouette je regarde Louis je pense que j'ai pris du poids on mange des biscuits à Biscuit Leclerc toutes les soirs tabarouette il l'avait mis il l'avait mis dans la sécheuse il était trop petit moi j'ai perdu un ou deux chandails Louis il s'était acheté les gars tout qu'un chandail là il avait dépensé de la grosse argent pour un coton ouaté puis il y a eu fret dans son coton ouaté puis il était trop serré son coton ouaté ah oui ça va pas mal je me suis fait poigner moi j'ai échappé un petit peu de vin sur mon chandail j'ai amené ça direct au lobby j'ai dit ça je veux que vous me le mettez au dry clean ils disent tu veux tu ils peuvent le laver je lui ai dit faites si vous voulez en autant qu'ils me reviennent plus de taches de vin il est revenu plus de taches de vin mais il était gros de même tu sais en tout cas c'était pas fort il y avait une autre anecdote que je voulais ah oui on l'écoute mais je voulais qu'Antoine la compte parce que dans la bulle je faisais des des desserts pendant qu'ils jouaient à la fin de la game les trois tartes aux pommes arrivent dans le lounge puis là j'étais avec Bruce puis je me laissais take over à partir d'ici écoute je me rappelle plus exactement quel game on avait joué mais mettons qu'on avait pas connu une grosse puis tu sais quand t'arrivais après la game tu voyais les desserts que Louis avait fait t'étais heureux en tamarnal une fois il avait fait un trottoir aux framboises des pommes une tarte au pécane même c'est rendu que les gars ils allaient le voir ils disaient Lou tu penses-tu que tu peux me faire une petite tarte à pécane tu sais ça serait super Lou c'est ultra team-made qui arrive qui nous coupe tout ça tout prépare tout puis ça arrive qu'une fois après une game écoute je pense c'est peut-être la deuxième fois qu'il faisait ses recettes puis on arrive assez rapidement Lou et moi dans le lounge puis on s'assoit à une table il y avait le GM l'assistant GM puis un autre assistant GM qui était là aussi puis ils finissent de manger fait que là tu le vois nous notre GM il est quand même assez corpulant il n'est pas petit ça fait que le DS c'est un peu vrai comme Guy une taille une taille au-dessus une taille au-dessus on ne voudrait pas t'emmener dans ce secteur là quand même fait que là on arrive là la tarte aux pommes et là le GM va prendre pas une petite part une bonne grosse part puis tu sais il commence à la manger s'assoit à sa table tu sais il mange puis à un moment donné il se retourne il y a encore la gueule ben pleine de tarte aux pommes il y a en plus de ça il y avait sa serviette pour pas salir sa chemise puis là il dit Lou une petite bonne tarte t'as pas me fucking good like apple tarte I love it elle va avec Lou on se regarde puis on se dit pour moi c'est la seule fois qu'il va dire ça à un joueur de hockey ce gars là que ça vit c'est-tu bon assez ce soir là les miettes de tarte en barbe il y avait des miettes de tarte en plus dans la front de la gueule elle vous est incroyable Louis j'ai une question par exemple plus sérieuse comment est-ce qu'on part justement du gars qui fait des tarts t'as une table dans le dos puis t'as été back up mais Chris quand t'es back up t'es sur le banc il arrive de quoi t'es là comment est-ce qu'on fait cette préparation là écoute moi du début à la fin mon rêve c'était d'arriver en finale de la coupe puis de goler puis de jouer contre le lightning puis de battre le lightning ça c'était mon rêve fait que j'ai jamais dérogé de tout ça c'était quand même pas évident parce que du début à la fin on était un petit peu à part des joueurs qui n'étaient pas dans le line up je me suis retrouvé à faire des tartes des affaires même parce que je ne veux pas j'avais à peu près 7 heures à brûler dans une journée de match mais t'étais pas obligé de faire ça par exemple t'étais un bon coéquipier moi je faisais pas ça pour être un bon coéquipier en même temps parce que moi dans le temps je faisais des pizzas des pizzas dans la slot oui c'était en moins que oui plus en autant que c'est tes joueurs qui amènent chez moi mais quand c'est l'autre équipe c'est fait que c'est ça on était un petit peu à part ça a été un petit peu dur sa motivation par bout tu te demandes pourquoi t'es là même financièrement ça peut peut-être pas à donner non plus pour les joueurs qui ne sont pas dans le line up c'était du côté motivation c'était pas évident mais j'ai gardé l'attitude de me dire il y a une raison pourquoi je suis ici puis je pense que je peux apporter de quoi à mon CV en étant ici puis veux-veux pas j'ai eu des bonnes conversations avec du bon monde autour j'ai parlé avec d'autres équipes puis des coaches que j'avais eu avant puis je pense que mon éthique de travail pendant ce temps-là il a été reconnu puis j'espère qu'il a été reconnu par d'autres équipes c'est sûr que je faisais un petit peu de baissé qu'à la soirée de mon fond direct devant la chambre des stars pour être sûr qu'ils voient ça on n'en parlera pas tu sais je mettais de l'eau aussi du bon placement ça Lou il faut le reconnaître il a été sur la coche tout le long de cette pandémie-là puis c'est vrai que c'était pas facile puis moi je l'avais dans mon coin aussi des games j'ai pas une connu grosse game il était là pour me remonter le moral moi je trouve que ça a été un gros plus ce que tu dis Antoine est tellement intéressant parce que tu sais d'un bord mettons toi tu connais une game moyenne mais de l'autre bord lui il gôle pas c'est qui qui fait le plus pitié d'un deux tu sais je fais des tartes non mais absolument je pense qu'on était l'un dans l'autre capable de se mettre à la place de l'autre de se dire si j'étais dans cette situation-là comment je réagirais moi je trouve que Lou il a été l'ultimate professionnel là-dedans il est arrivé sur la coche on les a eu souvent ces conversations-là aussi 100% de se mettre d'un soulier de l'autre je te dis Guy il jouait une game des fois c'était tard 8h30 dans la game des fois je revenais moi j'allais me coucher puis l'autre se prenait son temps il s'étirait tout un moment donné ça cognait la porte puis on jasait on en parlait tu me rappelles c'était 3-1 puis on jasait comment on baissait ça de bord puis tu sais c'était rendu qu'à la fin game 7 on avait un esti plan si on gagnait on était on en parlait à chaque jour Louis là qu'est-ce qu'on faisait si on gagnait qu'est-ce qu'on faisait c'est rare Marie mais quand tu sais parce que il y a bien des médias il y a bien du monde qui disent que quand l'équipe va gagner en 2020 il y a un astérix à côté impossible parce que c'est la pandémie fuck that honnêtement ça faisait deux mois qu'on était partis puis on était seulement à la moitié pensez là c'est de la peau au début Antoine je pensais ça moi aussi j'étais là cette année gagner c'était ok je pense que ça nous a tout traversé l'esprit ben oui puis là quand on a commencé à vous parler à vous autres en première ronde puis là on a vu Chris il en reste longtemps pas à peu près puis Max tu sais oubliez pas ça aussi tu sais comme nous autres dans cette série là on a joué deux back to back c'est du stock deux back to back game set back to back game set back to back tu sais mettons les Highlanders ils n'ont pas joué un back to back tu sais c'est fatiguant tu sais là je vais entendre les gens qui nous écoutent ils vont dire ouais mais c'est la même affaire pour les deux équipes c'est vrai mais c'est plus le fun quand t'as le temps de te remettre de tes émotions de réembarquer puis tu sais d'être prêt des fois ça va trop vite puis tu sais en deux jours ben on est sorti des playoffs puis là quand j'étais dans le parc pour aller jusqu'à Chicout on me disait on est passé si proche d'aller en finale de conférence puis tu sais ça fait mal tu sais comment on le disait souvent aussi que l'équipe qui allait sortir de la série là probablement qu'elle serait dans la finale tu sais ouais c'est 100% puis Guillaume je pense que c'était une de tes séries favorites à regarder ah non ça a été j'ai adoré moi honnêtement puis c'était ma prochaine question tu sais je veux parler je veux entendre Antoine sur Ryan Reeves Max l'a connu avec les blues c'est un meilleur chum puis là tu mets on the spot Ryan c'est un meilleur chum Antoine c'est un des gars que je respecte le plus il travaille fort il est drôle ok vous avez eu un love and hate là-dessus à Tabarwood ah c'est clair écoute moi Ryan Reeves en tant que joueur de hockey tu sais je le respecte pas je trouve que tu sais il apporte rien c'est pas un gars qui est humble tu sais je regardais ses stats tu sais il se permet un peu de se moquer de moi tu sais j'ai deux fois ses stats j'ai autant de minutes de punition lui tu sais il fait comme si j'avais peur de lui j'ai pas peur de lui je trouve qu'il y a aucun avantage de me battre avec à part montrer à mon équipe que j'ai pas peur mais tu sais tu jouais avec les blues je me suis battu contre Gregory Stewart tu sais si tu vas regarder my fight tu sais tu es là j'ai mangé une volée non mais je me rappelle Antoine t'avais dit écoute j'irais pas que la pierre parce que je veux manger à soir mais je voyais Alex Stewart exactement c'est exactement ça que je m'étais dit mais tu sais moi tu sais en tant que joueur de hockey je le respecte pas maintenant en tant tu sais puis là je veux pas être mal côté mais en tant que tu sais de tout ce qu'il représente en dehors de la glace ultimate respect tu sais je trouve que il y a excessivement bien parlé tu sais qu'on représentait Black Lives Matter puis tout ça tu sais j'écoutais son speech puis je me disais ce gars-là il est quand même intelligent puis j'appuie ce qu'il dit puis tu sais je le soutiens je sais pas c'est quoi d'être une minorité visible mais je sais c'est quoi être une minorité tu sais quand même en tant que francophone dans la ligue nationale on est une minorité on se le fait souvent dire fait qu'avec lui on sait c'est quoi un petit peu ce sentiment-là fait que faire le point entre les deux c'est plus facile mais en tant que joueur de hockey écoute c'est aberrant écoute on sait comme on disait que Louis on se préparait have a good fall mais tu sais écoute je pense que c'est contre vous autres le coup à la tête contre Mott je veux justement revenir sur un peu Ryan Reeves puis Anthony Roussel parce que tu sais Ryan Reeves ce qui m'énerve un peu c'est bon premièrement tu l'entendais seulement crier puis rire du monde puis être loud puis faire la poule sur le banc quand les choses vont bien ça c'est vrai strictement quand son équipe menait puis c'est certainement pas parce que lui il naît puis il parle de Reeves puis son impact puis game quoi deux là ils ont gagné puis là il disait ah Reeves il a fait ci puis ça puis arrête là Ryan Reeves la seule façon qui peut être efficace c'est quand les trois autres lignes scorent des buts parce que sinon là son maintenant ça marche pas puis Roussel a fait un peu la même chose il est allé de ranger goal à chaque fois qu'il y a une châteaunette tu s'en vas directement dans le cuisse il se met le nez dans l'arbre tout le temps il est fatiguant tu sais c'est quoi ça Max mais si ton équipe te bague pas avec les performances parce que tu sais ça c'est la job dans toi tant mieux mais si le gars qui est supposé score au début score pas au début ce game là puis on se fait dominer le parlage comment ça je peux t'en parler j'ai fait ça toute ma vie si les top guys ils scorent pas tu peux bien aller parler ils vont te regarder l'autre chose Antoine l'a dit c'est le fait que Connor McDavid va pas aller te voir Max va dire on fait-tu une course il sait que c'est lui le plus vite il est mieux de pas le dire à moi en tout cas non mais tu sais il fait pas ça c'est drôle mais tu sais oui il fait pas ça la même chose avec Ryan Reeves il va pas te dire à regarder un gars qu'est-ce que tu vas faire toi tu vas-tu m'essayer non je t'essayerai pas t'es trois fois notre size t'es un top tu sais tu mets les gars Max Ryan Reeves c'est un heavyweight dans cette ligue là on s'entend tu me regardes je suis un heavyweight t'es un heavyweight dans une ligue qu'il n'y en a plus exact c'est facile puis moi je me souviens on jouait contre les Blues une année je pense que Max t'étais sur ce trio c'était mon trio Stuart puis je pense je sais plus si t'étais en playoff ou quelque chose de même mais juste avant les playoffs ça commence à s'échauffer à la ligne bleue puis tu sais là à un moment donné il se penche par en arrière il regarde le nom du joueur puis tu sais il shake la tête puis il recommence je me souviens que toute notre bande avait fait fuck you tu sais tu fais quoi t'apportes rien à cette équipe-là ta plus-value elle est pas si importante que ça puis là on en parle on débutait le monde peut vous dire on en parle fait qu'il doit faire quelque chose de bien oui mais tu sais c'est juste tannant de la façon dont on le fait dans le hockey 2020 sans le respect tu sais un gars que moi j'ai respecté quand je jouais c'était Sean Thornton il était avec les Bruins vous autres vous avez peut-être vous avez pas connu moi j'ai joué contre j'ai joué contre moi c'était encore pire attends une minute Guillaume c'était encore pire là tu avais Thornton Shara moi je jouais Max toute la gang tu avais 600 off dans l'équipe puis là ils jouaient au touchdown moi Sean Thornton tu vois j'étais avec des sénateurs j'étais arrivé le pas qui a frisé dans le goalie je l'ai poussé il m'a dit are you really going there puis j'ai fait okay you're right puis il m'a juste genre il m'a tenu il m'a dit je l'ai dit no I'm not non mais j'ai dit I'm not your class puis on s'est tenu Guillaume m'a dit you have reached Guillaume notre adresse please leave a message non mais tu sais il m'a dit t'es pas dans ma classe puis même si j'étais un gars pesant puis gros il m'a dit non mais si tu veux je te coller c'est une volley je vais t'en coller c'est une mais si tu veux pas fait juste maintenant puis on va laisser le brawl aller puis ça va se finir là puis c'est ça qui est arrivé puis ça je respecte ça il savait que je me battais pas ça je respecte ça il y a une chose Guillaume qui m'a vraiment vraiment fâché puis on en a parlé souvent moi puis Antoine c'est quand ta pote t'as pas levé il était en maudit petite parenthèse le GW Marriott ont tellement été corrects avec Louis lui organiser une cuisine et tout ça ils ont même offert un chandail avec GW de cuisinier avec marqué GW Marriott il est le chasse de Louis de Vang le blanc t'as-tu pris prochain épisode il l'a dessus il faut faire une émission pour notre site internet qu'est-ce que tu pourrais nous faire que t'as pas fait à la date je peux faire n'importe quoi il est fraîchir un peu de sauce m'en va à la chasse au mois d'octobre je te ramène mon orignal une fondue une fondue laisse-moi parler de ce que je dis il y a une affaire qui m'a fait chier pendant les séries puis j'observais ça puis on en parlait moi par Antoine Antoine Roussel les gars pour je ne sais quelle raison ils ne respectent pas ce qu'il a fait dans la ligue on s'entend qu'il n'a pas eu le chemin qui est facile tu vois tout le monde tu cuit dans le bec de nos jours mais Antoine Roussel un gars comme Sammy Blais qui le challenge puis qui lui demande qu'il dise des affaires ou même des Québécois puis hey Antoine Roussel s'est poigné à peu près 6 ou 7 fois à Chicago au United Center en ligne il s'est poigné contre Jordan Tutu il s'est poigné contre des gars des tough c'est la ligue nationale c'est la ligue nationale d'hockey les gars le monde décide de leur histoire je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire si Antoine aurait été chanceux le monde aurait dit c'est un jeune il a du guts en tabarouette il se poigne contre n'importe qui mais des fois ça tourne de l'autre bord le monde ne réalise pas moi Antoine je t'ai vu j'ai joué avec dropper tes gants contre Stuart ça prend un 7 de la poche bleue il reculait contre personne Antoine il y a tout le temps quelque chose Antoine le monde j'entendais sa gance inséré veux-tu m'arrêter Sybar il droppe ses gants contre des gars de 250 livres sa gance inséré il n'y a pas de code dans ses gants c'est ça mon problème tout est calculé Max il ne va pas se pogner avec un gars pour juste se pogner avec le monde le monde qui doit comprendre ils le comprennent sais-tu pourquoi parce qu'à Vancouver ils ont fait combien Antoine salut non mais je suis sérieux parce qu'eux autres ils comprennent la game je pense que c'est ça l'important c'est ça l'important c'est vrai dans la chambre puis Louis il a oublié de raconter l'anecdote l'anecdote qu'il se plaisait à faire à chaque fois puis à m'imiter quand j'étais dans la chambre pour encourager les gars je suis sûr qu'il va vous le faire mais du moment que t'es aimé dans la chambre pour moi c'est le long qui m'est puis rencontrer des gars je me souviens que Louis à un moment donné il me dit marche ça il te regarde il trouve ordinaire de ne pas venir dire salut mais tabarnache on joue contre March je veux pas être ton chum on sera chum sur la Grande Allée à Québec pendant le festival d'été aucun problème mais crème pendant qu'on joue on joue c'est pas le temps d'être ton chum mon chum Belmar on se voit souvent on est super amis lui joue pour Colorado en équipe de France et tout ça on s'est pas vu tant que ça c'est pas le temps de faire ami-ami c'est le temps de jouer est-ce que t'as mieux avoir 20 gars qui t'adore ou 20 gars qui s'en foutent un peu mais c'est 100 autres gars qui te respectent je préfère avoir 20 gars qui m'adorent parce qu'ils sont prêts à aller à la guerre avec moi ça devrait être comme ça c'est aussi simple que ça on s'en crisse-tu qu'est-ce qu'ils pensent les autres équipes dans le hockey d'aujourd'hui par exemple les chances que tu changes de vestiaire est quand même grand pareil écoute Guillaume je vais te contrer une anecdote ok j'étais junior majeur j'étais junior majeur je connaissais pas encore la vie vraiment je m'étais battu contre un gars à Batters puis une heure après il était changé il est rentré dans notre boss puis il était avec moi en pension pour le reste d'année tu peux-tu dire après ça je l'ai hie blablabla non tu le respectes si t'es battu avec puis on tourne la page c'est comme ça les joueurs de hockey c'est clair moi là ça me faisait capoter j'écœurais des gars sur la glace puis j'arrivais pour passer avec eux autres l'été puis ils me faisaient la baboune vraiment toi je jouais avec toi puis tu me tombais sur les nerfs toi ça compte pas toi t'as une classe je comprends ce qu'il dit Max je suis sûr que l'été tu trouvais ça tough d'aller dans des skates tout ça de patiner avec d'autres gars parce que tu joues intense puis les gars des fois ils tiennent un garage ils sont un peu fâchés ce qui se passe sur la glace ça se passe sur la glace Max t'as joué avec Burr puis Burr il était pareil un peu comme nous autres sauf que l'été il arrivait hey what's up les gars ils allaient se présenter puis ils brisaient la glace il était fatigué en Esty Burrows la première fois qu'il avait joué ici contre Montréal il m'avait demandé de se battre non mais c'est ça Guillaume mais si tu comprends 35 buts si tu comprends pas comme professionnel dans la ligue nationale de hockey que le gars il joue un rôle pour nourrir sa famille moi je pense que t'as tué à parade non non je suis 100% est-ce que les jeunes n'écoutent pas le hockey sacrément je veux dire Samy Blais il vient voir Roussel il dit t'es un pretender tabarnak ouvre ton YouTube mon homme ben Chris le prochain coup qu'il est venu avec les mains dans les poches ben Antoine l'attendait puis tac et là il se pogne avec puis là moi je suis dans la clinique là ils sortent les gars t'arrives dans la chambre là Roussel t'es tout primé je m'en vais m'entraîner il m'a donné le goût d'aller m'entraîner là il est rendu 10h et demi le soir là je lève des poids maintenant il la porte dans la chambre parce que comment c'est fait t'sais la place où ils font les points t'sais la porte t'as où sa mublé il rentre avec le docteur là le doc il vient me parler de Saint-Louis il dit Antoine il a reculé les deux palettes en avant il y avait un qui a pas mené dans le bâton avec ses mains dans ses poches puis là après les gars de Saint-Louis ils ont dit Louis en passant il reste-tu la tarte il fallait la passer dans le bender mais t'sais que je disais Max puis t'as joué avec Steve Ott non non pas moi pas à soi non non là moi je regarde Steve Ott je dis Steve c'est ta faute c'est ta faute t'as pas fait ta job t'aurais dû lui dire même s'il le savait pas le premier coup t'aurais dû lui dire qu'il aurait dû faire attention le kid puis c'est de ta faute hé là si je vois Steve il sait pas trop sur où se mettre c'est drôle en tabarnak Steve en plus t'as pas fait moi c'est là mon problème c'est que t'as un rôle à jouer écoute il y a tellement d'affaires plus que le hockey ta famille ton budget qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu penses que ça te prend pour avoir un rôle dans l'équipe si le monde sont pas capables de séparer ça dans les sujets moi je m'excuse il y a même pas besoin de perdre ton temps avec la discussion je trouve que c'est complètement fou complètement fou c'est comme le monde moi il me parlait tu parles sanglès tu parles ben oui j'ai construit ma maison même j'ai une famille je me suis construit une carrière parce que si j'avais pas parlé j'aurais juste été un gars de quatrième trio qu'il m'aurait trouvé ta niche tu comprends j'ai trouvé ma niche puis c'était de même est-ce que j'aimais ça faire ça Antoine puis tu joues un peu le même rôle un moment donné rendu à 25-26 ans j'étais là ça me tente pas de parler puis quand j'ai reçu c'est une autre chose mais Max tu sais Antoine c'est une affaire mais ses gants il les laissait tomber puis il répondait à son parlage tu prends un gars comme mettons tu prends un gars comme Patrick Hornquist à Pittsburgh qui est dans les scrums chaque scrum il y a zéro bataille en carrière il a jamais jeté les gants puis il joue comme un gars qui devrait les jeter à chaque soir ce qui est dur par exemple si je prends Antoine ou Max c'est c'est un jour d'être Max je vais prendre Max plus qu'Antoine mais de pas juste avoir la perception du shit disturber fatigant Max s'est quand même fait 15-16 buts dans ce ligue-là Antoine je n'ai pas les statistiques devant toi vous êtes des gars pour te rendre là Chris vous n'êtes pas juste des fatigants mais Guillaume la différence là c'est les séries c'est sûr tu es une autre coche mais tu sais je pense que et puis Max je suis sûr que tu as un peu vécu la même affaire tu ne restes pas dans cette ligue-là juste en étant un shit disturber il faut que tu apportes de l'offensive moi je me suis toujours vu en tant que il faut que j'apporte quelque chose il faut que mon objectif en début d'année une saison de 80 games c'est de faire un point en 4 games c'est ça mon objectif si j'en fais deux par 4 games j'ai un bonus je peux je peux durer up puis finalement j'arrivais toujours avec cette construction-là avec mon plan puis avec Louis on en parlait souvent l'important c'est d'avoir un plan c'est de tu suis ton plan puis là ça va bien tu arrives toujours à dépasser tes limites j'arrivais toujours à peu près à 25 points c'est pas mauvais 25 points quand t'as pas de power play la question que je vais te poser Antoine puis je trouve ça intéressant si on prend des jeunes moi j'ai un programme de 12 à 18 ans 17 ans est-ce que combien de matchs qu'on peut voir en avant pour mettre des objectifs moi j'y allais par 4 matchs puis après j'ai essayé j'ai essayé mettons d'y aller de faire de le diminuer à un moment donné j'avais une bonne saison je fais ok cette année j'arrive je vais faire 1.3 game en 82 matchs puis après ça si j'ai des bonus ça va mieux aller mais tu sais ça m'a mis trop de pression sur les épaules parce que mon temps de glace puis de la façon dont on joue c'est pas moi qui déterme souvent c'est pas moi qui domine le jeu en termes de ça te prend un bon joueur de centre qui va bien te compléter quand t'es en hélié tu subis tes défenseurs ton joueur de centre avant d'aller en offensive Guillaume je vais te poser une question t'as coaché au midget 3 si t'avais zéro mais absolument zéro accès on délite les stats comment tu coacherais ben c'est impossible pense non mais pense à ça il n'y a aucun moyen pour toi de regarder une feuille puis de dire ce gars-là il a autant de shots autant de points autant de buts autant de plus tu regardes la game c'est ce que tu vois c'est ce que tu vois c'est ce que ça ferait Max tu sais ce que ça ferait ça ferait des coachs qui coachent au field puis je trouve que des fois c'est ça qu'on perd un petit peu moi j'ai joué pour Richard Martel et Lindy Roth c'était des gars qui coachaient au field fait que tu sais si t'arrives tu joues pas une bonne game ben c'est correct tu vas jouer un petit peu moins mais là dès que ton coach il dit ça tabarnasse il est dedans un soir il frappe tout ce qui bouge il en veut ben tu grattes un peu plus de ton gars parce que les statistiques les statistiques il y en avait des millions en Arizona ça n'a pas payé moi personnellement les stats avancées je suis contre ça je trouve que c'est de la frime pour du hockey il reste au final tu sais mais il reste quand même je pense Guillaume ça serait plate de passer par dessus ta question était bonne à propos de tes objectifs parce que je pense c'est ça qui manque beaucoup des jeunes de nos jours des objectifs et une passion moi pour ça c'est ce qui manque le plus je pense que les deux vont très bien ensemble pour faire une carrière dans la Ligue nationale en tout cas si tu veux te rendre tu as besoin de ces deux là les objectifs je pense qu'il y a trois branches tu peux t'en donner un à long terme je commence mon année j'ai un objectif où je vais être à la fin des 82 games après ça tu t'en donnes un en allant dans la game puis tu t'en donnes un en allant à chaque jour tu sais moi puis Rousse j'ai posé la question des fois puis oui des fois c'était à la blague parce que je sais qu'il avait déjà une idée de ce qu'il voulait faire mais je dis hey aujourd'hui on s'en est pratiqués je dis c'est quoi tu travailles aujourd'hui oh je vais travailler le long des rangs je vais travailler macha je vais changer tu sais parce que nous on s'en va dans nos pratiques puis on a une idée de sur quoi qu'on veut travailler puis tu sais le coach de Gauler ici à Vancouver il me disait tout le temps le meilleur travail que tu fais c'est par toi-même il n'y a pas tort tu sais c'est là que tu prends un step il y a beau te dire ah fais ci fais ça mais quand il n'est pas là qu'est-ce que tu fais puis ce que Lou ne dit pas c'est qu'il posait la même question à des call-up ou à des black case qui étaient là avec nous autres puis là qu'est-ce que tu vas pratiquer ah je vais pratiquer un peu mes mains pratiquer un peu mon patron en tout cas c'est vraiment bon ce que tu dis parce que c'est pas précis c'est important c'est précis tu sais quoi mon plaisir moi dans les jeunes que j'entraîne en ce moment c'est je vais le prendre je vais te dire Antoine à qui tu te compares dans la Ligue nationale tu sais tout de suite la vision du jeune puis ses attentes puis ses objectifs tu es capable de s'auto-évaluer exactement c'est le gros problème moi je vais demander à un gars tu te vois comme qui Connor McDavid il y en a un ou dix ans Connor McDavid ta minute c'est encore drôle parce que moi tu te voyais comme qui Max quand tu joues à la Ligue nationale tu te voyais comme qui attends admettons que je suis un jeune puis mon coach me demande tu te vois comme qui c'est sûr que dans ma tête je dis quatre niveaux en bas parce que je veux pas avoir l'air d'un carquis ça c'est ma mentalité à moi c'est pour ça que je joue à la Ligue nationale parce que les jeunes aujourd'hui vont dire quatre niveaux en haut tu comprends ce que je veux dire puis on revient à ce que Louis parlait moi mes objectifs ça a toujours été bâti sur le pire scénario je suis d'accord aussi moi c'est la même affaire qu'est-ce que je peux faire cette année avec quatre minutes de temps de glace puis deux gars qui ne savent pas patiner ouais mais reste que Max mais juste trois c'est qui ton idole c'est qui non mais c'est lui le gars qui ne savent pas patiner non mais tu comprends tu comprends c'est Connor McDavid les gars non mais tout le monde est différent moi ma construction de mon projet c'était toujours sur le pire scénario possible pas de glace pas de confiance tu comprends c'était qui le pire scénario que tu avais tu avais un gars pareil là que tu t'imittais ben moi tu te parais demander c'était qui moi je t'aurais dit Todd Bertuzzi Thomas Armstrong moi c'était j'ai juste eu un joueur parce que je me moi je me disais si je suis capable de jouer le meilleur que je peux être Michael Pekka c'est mauvais non mais c'était moi c'était le plus haut pour moi tu comprends c'est comme vous autres les gars vous demandiez c'est qui votre joie ben moi c'était Steve Béjean vous avez joué avec c'est très bon je me disais Steve si je veux jouer dans la Ligue Nationale il faut que je ressemble à Steve je n'étais pas cave je ne voulais pas ressembler à Sakoukoïbou si Junior j'avais fait seulement 37 points à mon année de draft il faut se comparer mais les jeunes ne le font pas c'est ça l'affaire mon sixième défenseur va me dire qu'il se compare à Seth Jones tu comprends je veux dire à un moment donné il faut que tu comprennes ce que tu peux avoir puis ton pot tu sais Max Michael Pekka je trouve ça excellent Antoine Steve Béjean je trouve ça excellent tu sais c'est ça pareil à un moment donné il faut que tu comprennes on a eu on a à peu près parlé de tout ce que tu peux penser niveau hockey pendant notre temps là-bas on était assez ensemble à tous les jours puis on break it down sur n'importe quel sujet puis on a eu ce sujet-là on parlait du draft junior tu sais à quel point c'était tough drafter des jeunes juniors c'est un peu pareil de sélectionner des joueurs en jeu 3 mais on disait tu sais je ne comprends pas on dirait que j'ai déjà plusieurs questions que si je suis GM junior que je vais poser non seulement à l'enfant mais aux parents tu sais on dirait qu'il y a tellement tu sais comment tu trouves il y a tellement on checkait les draft juniors puis on se dit ces gars-là ils ont tellement été pas bons dans la première ronde puis des choses quand tu es assis devant le jeune il y a une manière d'aller parce que nous on a joué on le sait il y a une manière d'aller chercher la réponse que tu veux savoir est-ce que ce gars-là va devenir un joueur de hockey ou il n'en deviendra pas un c'est facile de savoir en bout de ligne c'est la plus grosse question du hockey d'aujourd'hui avant tu ne te posais pas la question à Stars c'est une question c'est fou tu sais en continuant sur cet aspect-là nous autres à la fin des séries cette année on s'est assis puis on buvait une coupe de bière avec les gars puis à un moment donné il y a l'assistante GM John Waysbrod qui est venu s'asseoir avec nous autres c'est-tu le manger de tarte aux pommes ça? non c'est l'autre c'est son chum mais lui aussi c'est le manger WL puis là lui il nous parle jamais jamais tu sais c'est à peine s'il dit salut mais là il y avait une bouteille de vin dans le nez fait que tu sais il s'était assis avec nous autres fait que là moi je lui passe j'avais pas de bouteille dans le nez fait que ça tombait bien je pouvais lui poser des petites questions inside puis tu sais qu'est-ce qui allait se passer puis tout fait qu'il m'en a donné un peu mais il nous disait surtout que lui il voit vraiment la différence les gars au repêchage qui est quand il fait ses interviews qui t'est préparé qui t'est pas préparé puis il nous disait qu'il trouvait toujours plus le fun un gars qui a tu sais il répondait de façon moins préparée humainement oui humainement il faisait pas plus sur la cassette exact puis tu sais il trouvait qu'il allait plus chercher vers un gars de même puis il serait tu sais on dirait qu'il avait tendance à le surévaluer mais à le pousser un peu plus que les autres gars c'est l'erreur des agents les agents pensent que parce qu'ils ont la cassette qu'on va y repêcher on la connait si moi je te pose une question je sais déjà ta réponse mais Guillaume il faut me surprendre tu sais j'aime bien mieux faire asti lui il m'a sorti de quoi que j'ai fait moi j'aimerais ça savoir je demanderais aux jeunes dis-moi c'est quoi ta journée typique d'une pratique journée de pratique régulière parle-moi de ta journée c'est quoi tu fais juste savoir son état d'esprit rentrant dans la pratique il s'en va-tu là juste pour y aller ou bien il y a un plan c'est tellement important puis écoute il n'y a pas tout le monde qui est comme Antoine Roussel puis qui a un plan pour chaque affaire c'est pas tout le monde qui est le même puis je suis conscient de ça puis il y en a que c'est plus naturel que d'autres mais je pense que les gars comme Antoine ou Max à un certain moment donné deviennent un instinct je veux pas dire un instinct de survie mais ça devient ça parce que plus que tu montres l'entonnoir rétrécit puis il faut que tu trouves une façon de te distinguer il faut que tu trouves une façon de devenir ça s'appelle Guillaume ça s'appelle de la créativité non mais c'est ça c'est ça quand même les gars de talent ils sont créatifs sur la patinoire pendant la game les gars comme ben moi je vais en parler de moi parce que j'aime pas ça me comparer à personne mais mettons moi faut que tu sois créatif pour attirer l'attention pour te tu sais moi je vais te donner un exemple quand j'étais à Montréal puis je commençais à me battre pour une place c'était le premier le premier show au repêchage c'était tout le temps tu vas te battre avec lui puis ton rôle sur la quatrième ligne qu'est-ce que tu penses qui est arrivé premier match à ta équipe le coude j'ai essayé de se péter les dents c'était moi c'était ça c'était ça hey Garry m'avait fait ça non mais Guillaume c'est tout ce que je savais moi je me disais montrer que c'est moi le plus tough puis c'est moi qui va jouer sur la 4 tu sais tout on se battait de notre place c'est ça c'est ça mais sais-tu l'aspect qui est souvent oublié c'est que les gens nous regardent comme des athlètes professionnels qui jouent dans la Ligue nationale mais on n'a pas appris à l'école comment être un joueur de la Ligue nationale tu comprends ce que je veux dire c'est qu'on est chanceux dans la vie on est repêché ils nous donnent une opportunité dans la vie mais il n'y a pas personne qui nous a appris à nos parents ou à nous de dire tu vas être un joueur dans la Ligue nationale de hockey puis c'est ça qu'il faut que tu fasses pour être un professionnel tu comprends n'importe quel autre professionnel dans la vie étudie dentiste docteur avocat whatever tu étudies des années puis des années pour savoir c'est quoi le système comment il faut que tu deviennes un professionnel un joueur de hockey tu t'es assis avec ta petite cravate tu viens de faire 52 voyages dans la Ligue junior majeure du Québec ta cravate c'est un nœud que ta mère t'a fait 6 cravates au début de l'année exactement ta mère t'a fait 6 cravates au début de l'année puis là on te dit du jour au lendemain toi t'es un professionnel pense-y il n'y a pas beaucoup d'autres métiers dans la vie que tu te fais dire du jour au lendemain toi t'es un professionnel puis c'est ça que tu dois faire c'est juste dans le sport les autres n'importe quoi dans le monde un professionnel c'est des années puis des années d'études tu peux pas t'attendre à une réaction pareille de tous les jeunes c'est drôle mais Max ça revient pareil à ce que Breezer disait tout à l'heure c'est drôle mais pour les médias lui il parlait du milieu des médias toi tu parles du hockey c'est drôle parce que c'est la même réalité c'est ça qui est assez fucké là-dedans qu'on compare deux mais Louis je veux t'entendre parce que je sais pas il est parti où Antoine est parti ramasser du sirop d'après moi avec son érablière il est allé entailler quel cadre mais dernière question qu'on vous pose ce soir après ça on vous laisse aller vous coucher on vous avait promis qu'à ce soir c'était 5 minutes finalement on a encore fait 35 mais je veux que tu me parles tu sais tantôt vous parliez de ces 3-1 dans la série ça tombe match numéro 7 Thatcher Damco tabarnak c'était malade ouais effectivement tu sais 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 pas pour rien enlever au gars ça quand même il a pas joué une game depuis mars là lui pis il arrive à se fait jeter là-dedans pis ça ça a bien été important pis il a ridé ce feeling-là pis autant que de jouer des back-to-back pis des games rapprochés ça peut nuire mais je pense que dans un sens ça l'a aidé tu sais il a pu il a pu rouler tu sais continuer de surfer sur sa vague pendant tu sais on parle de 4 jours c'était pas assemblée éternelle mais c'était pas long finalement Louis tu penses-tu qu'une performance comme ça ça t'ajoute un contrat par exemple mais écoute je pense que ça l'a fait beaucoup jaser à Vancouver je pense que ça allait débloquer des discussions à l'interne pis je parle sans savoir vraiment je dis simplement mon humble avis mais je pense qu'il y a eu ça a pas le choix de parler est-ce que parce que tu sais on parle d'une situation où le cadre salarial ça va être tight pis ils ont des questions à répondre sur qui garder et qui laisser partir le marché des joueurs autonomes ils ont leur gardien numéro un qui a besoin d'un contrat ils ont taux folie qu'ils veulent ils ont tanner des joueurs importants pis ils ont leurs jeunes qui ont besoin d'un nouveau contrat ça fait que ça serait oui une manière de débloquer de l'argent ça amasse c'est un pensez-y bien mais je pense que ça serait possiblement faire une défaveur aux gardiens à Demko de le mettre premier gardien déjà il n'y a pas de la tonne d'expérience dans la Ligue nationale on parle de c'est trois matchs en série ça a été exceptionnel trois matchs exceptionnels mais d'abord pour moi c'est seulement trois matchs donc ça serait vite je trouve que ça serait vite de jeter la serviette sur le plan idéal excuse-moi le plan initial qui était marchand toi Antoine on parlait pendant que t'as manqué ouais j'ai fait j'ai eu un petit problème technique les gars plus de batterie j'ai manqué mon coup mais je suis allé me chercher une petite bière parce que tu sais c'est les vacances après tout et voilà c'est les vacances qu'est-ce que tu vois Antoine qu'est-ce que tu vois là là je sais pas si vous l'avez essayé dans la la ligue nationale des micros la surprenante là on va t'envoyer toi Antoine t'as déjà essayé la 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 butcher pire malheureusement Max là on va vous envoyer de la caisse de 24 chez vous de la poche bleue on va vous envoyer des petits chandails quand vous soyez beaux au moins quand vous venez en Londres vos petits chandails pas beaux regarde regarde comment je suis beau c'est sûr j'ai hâte de tailler les érables avec ça ça va être parfait les gars ouais ok non mais ça ça on va se faire en vidéo moi puis demain on va descendre quand la saison des érables on va aller se faire des beaux vidéos et ça on va mettre ça sur le site internet on va aller en tailler avec toi moi ça me prend vraiment une vidéo de Louis qui fait des desserts un dessert à l'air Max tu vas voir Instagram t'as pas vu je n'ai mis 45 des vidéos non mais je l'ai vu mais j'en veux un juste pour la poche bleue on en veut un bien bleu ah t'es écoeurant sérieusement c'est débile tu sais qu'il y a du monde qui se sont créé des carrières juste à faire de la nourriture à la télé tu ris là je suis à la croisée des chemins où je me dis pour vrai j'ai vraiment j'ai une offre d'une maison d'édition déjà pour faire un livre un livre ça donnera ça oui un livre de recettes honnêtement parce que tu sais j'ai une grosse plateforme puis là j'ai parlé avec Ricardo j'ai parlé avec Louis-François Marca Louis-François Marca pourquoi pas qui était à Saint-Hilaire ici je m'en vais faire une affaire avec la boulangerie automne à Montréal qui est un de mes anciens chums d'un gars que j'allais à l'école avec à Saint-Hilaire 100% tu sais les affaires on te voit dans ce rôle-là écoute les gars c'est tellement tu sais c'est pas compliqué faire des pâtisseries puis toi ça serait facile ton slogan c'est comme être gardien de but c'est pas de la tarte hey bon Max je l'ai travaillé si tu ne vaux pas une baguette tu ne vaux rien il est quelle heure pour toi il est quelle heure attends une minute je vais regarder l'heure il est 4h34 Louis a toujours tendance à overépisser ses plats pour le dire ok on va parler à Ricardo demain parle à Louis d'arrêter de mettre des ça serait cool non mais en tout cas tout ça pour dire un peu comme vous autres les choses ça se passe vite tu fais de quoi de même pour le fun puis boum ça explose puis là c'est rendu plus loin que tu le penses vraiment les gars vous êtes les deux pieds dedans d'aplomb les choses vont vite c'est peut-être pas ça que vous aviez comme plan initial mais vous êtes rendu là puis let's go moi je me disais je continue à patiner de même je vais avoir un tryout dans la ligne nationale je vais jouer non c'est pas ça excusez il m'a se tromper d'histoire c'est un podcast avec Guillaume à l'adresse en même temps Max c'est cool pareil ce que tu fais tu vas au bout tu vas jusqu'au bout ce que le hockey va t'apporter puis tu vas découvrir d'autres affaires comme je t'ai déjà entendu le dire en podcast tu retrouves des sensations que t'avais perdues en jouant au hockey c'est ça qui est le fun aussi tu vas jusqu'au bout puis tu sais jusqu'à un temps que quelqu'un va te dire mon homme tu peux plus jouer au niveau que tu voudrais puis après ça c'est quoi la rumeur Antoine ? ça va finir dans ton pays natal c'est ça la rumeur j'ai les bons contacts justement Antoine est-ce que ça reste pareil un souhait que mettons tes deux dernières années de retourner jouer dans ton pays natal je sais pas pour vrai ça c'est trop loin c'est trop loin c'est trop loin je pense encore que j'ai des solides saisons à donner dans la ligue nationale puis tu sais malgré que j'ai pas joué énormément en série j'ai l'impression que j'ai encore 3-4 bonnes années 3-4 années ça m'amène à 34 ans c'est pas si vieux que ça tu sais la façon dont on s'entraîne c'est fou puis là je vois quelqu'un dans le chat qui dit après carrière penses-tu rester au Québec ça c'est quelqu'un qui me connait pas très bien parce qu'il sait pas que j'habite à Chicout tu sais ouais c'est ça puis que tu fais du sirop d'érable puis que t'es vraiment t'es implanté là-bas à temps plein puis tu me dis que t'es dans des rénovations puis j'espère que dans des rénovations tu vas repeinturer ton mur en arrière parce que la couleur elle est dans la crisse non c'est vraiment beau ça fait ben écoute ça c'est ah c'est pas ton choix ok c'est pas mon ça a pas été mon choix disons qu'on est pas tombés en coup de coeur avec la maison à cause de ça ah vous êtes des malades les boys incroyable les boys merci et nos collaborateurs cette année là excuse là Belly Belly qui sac aux deux mots on a Breezer qui est champion de la Coupe Stanley puis les deux ici la baguette pimentée c'est ailleurs mais là est-ce qu'on a le droit de vous séparer des fois ou il faut tout le temps pour jouer ensemble c'est vrai c'est quoi le deal juste comprendre le deal très compliqué une recette qui fonctionne les gars tu sais tu peux pas enlever l'ingrédient principal d'une fusion qui fonctionne c'est compliqué parce que tu sais il y a une affaire moi pis Antoine on peut tu pensais faire 5 minutes ça arrivera pas ouais c'est ça l'affaire c'est que c'est ça ça va être ça va être une troisième période bien remplie pis ben des pocs au net pis on finalement on a pas fait de l'actualité mais écoute l'actualité je suis content de voir que les Highlanders je m'attendais à un gros match eux autres pis honnêtement c'est combien là c'est 1-1 encore encore gros match il reste 40 secondes en troisième 1-1 je m'attendais à une grosse 28 à 19 les tirs au but pour les Highlanders cette équipe-là j'ai joué pour le Lightning je sais comment je sais que l'équipe a changé beaucoup mais c'est vraiment l'équipe qui peut leur faire mal parce qu'ils vont enlever de l'espace à la glace la seconde que tu fais ça ça frustre les gros joueurs du Lightning pis ça devient une autre série je pense justement que le fait qu'on n'a pas joué pendant 2-3 mois pis qu'on se retrouve en playoff en ce moment favorise les équipes qui ont du talent naturel mon opinion personnelle le Lightning de Tampa Bay qui a mais je pense qui est rendu en finale de conférence comme on est là tout le monde a rattrapé son jeu un petit peu les joueurs de talent quand tu perds l'espace pis que t'es prêt tu sais Chris quand ça fait 2 mois que t'as pas joué Antoine pis que tu te bloques une shot elle fait plus mal que quand t'es rendu au mois de janvier pis que ça fait 25 que tu bloques c'est sûr mais tu te remets Guillaume tu te remets rapidement dans le banc je le voyais JB Eagle Tyler Mott dans notre équipe Tanev les machines a bloqué Tanev il y a plus de save que Louis cette année c'est sa blague c'est sa blague c'est lui qui me l'avait déjà dit si un jour tu veux m'écœurer tu diras celle-là je ferai jamais cette blague c'est bon que t'aies profité de ça pis le faire au-dessus de 1000 personnes live quand on est 3 les boys attends une minute Kuchera vient de marquer il reste 8 secondes 2-1 Tampa Bay pis je suis content que Louis ait parlé de ce point-là parce que je pense que si Tampa Bay avait pas perdu contre Columbus l'année passée il serait out encore cette année mais ils ont appris ils ont fait les modifications nécessaires ils ont été chercher du papier sablé ils ont été chercher des joueurs qui seraient capables de jouer Barzol le scorer à 2.5 ça a l'air 2-2 non c'est fini c'est 2-1 c'est 2-1 fini 2-1 Tampa Bay grosse victoire moi ce que je veux dire c'est que je l'avais dit avant la série je pense que Tampa Bay il faut qu'il se mette dans la tête que ça va être 1-0-2 tu peux pas penser j'ai bien hâte de voir les deux prochaines games parce que les Highlanders vont avoir l'avantage de la glace le match-up puis ils vont mettre leur restée de ligne fatiguante de C.C.K. Scroderbuck puis Martin contre Cooch ça va être différent j'ai hâte de voir les deux prochaines la fin c'est que je trouve que cette année pour la première fois depuis longtemps je trouve que Tampa Bay leur profondeur est capable de répondre aïe 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 il paraît honnêtement les Gojur les Coleman les Bogosian ces gars-là l'acquisition Pat Maroon qu'ils ont fait ça vient il y avait besoin pourquoi pas l'année passée pourquoi pas l'année passée aller chercher des joueurs-là 100% mais ils ont payé des choix de first puis Julien Brisebois ils ont donné un choix de premier ronde chez les gars de 4 c'est un choix de premier ronde Max un choix de premier ronde 30e au total ça vaut rien 100% tu as raison 100% Julien Brisebois s'est fait critiquer mais Chris il se retrouve pareil nomination dans les 3 GM de l'année je voulais en parler Guillaume pendant que c'est le fun parce que Louis il est là moi je vais me remplir ma bouteille d'eau parce que je t'en ai dans 11h à 98.5 j'aimerais ça être sharp un peu Julien Brisebois c'est un des seuls dirigeants dans ma carrière que j'ai senti qu'il avait un côté humain il venait me voir dans le gym quand j'étais à Hamilton pour me dire lâche pas le kid tu vas accomplir tes objectifs tes rêves il me parlait tout le temps il m'encouragait je sais pas si c'était comme ça à Tampa Bay mais je trouve que c'est ça le vibe que ça me donne de Tampa Bay parce qu'on dirait de l'extérieur ben là tout était on jouait une autre opinion mais de l'extérieur on dirait que tout va bien là-bas hey tabarnak il m'a cassé dehors c'est ça j'ai pris mes deux enfants ma famille puis je suis parti en plein mois de juillet c'est peut-être pas la bonne la bonne pour toi non mais moi je l'ai connu à GM dans la ligue américaine c'est pas pareil j'ai connu en même place que toi moi aussi puis c'est lui qui est allé me chercher le premier coup mais tu sais il m'a quand même j'ai eu les deux bords de la médaille ok puis toi t'étais rendu à Tampa puis il t'a juste dit débarrasse ben c'est à peu près ça qui est arrivé je comprends t'as beau le dire pas lui-même ou quoi que ce soit je me trompe pas t'étais 26-1 27-1 de ta fiche 21-5 21-5 de quoi tu gagnais pas mal plus que tu perdais ben c'est ça je pense c'était quoi tu sais c'est ça on t'en a tu sais là c'est arrivé sur le sujet par rapport mais c'était quoi c'est une question de ma salariale c'est une question de ben ça sera pour un épisode à ma retraite peut-être ok peut-être qu'on pourra en reparler une autre fois ben ouais je sais pas exactement tu sais on le saura jamais à bout de ligne la game c'est la game ouais parce que tu sais je fitais super bien là-bas pis tu sais on a cette année-là ils ont laissé aller Miller qui tu sais tu l'as vu Antoine à Vancouver c'est la glue dans la chambre tu sais il y avait moi lui Girardi Callahan Strollman c'est tous des gars qui étaient les les gars de chambre là ah ouais c'est ça pis j'ai pas tant m'incluer là-dedans tu sais des gars de chambre ça t'en prend tu le sais Max est-ce que tu penses que c'est vraiment ça n'a pas rapport que l'individu c'est vraiment ma salariale salariale je sais pas je sais pas je te parle je vais séparer les sujets mettons Callahan au prix qu'il coûte il fait plus mal à l'équipe qu'il l'aide ouais ça c'était ça c'était la ma salariale lui il avait déjà des problèmes de dos il allait sur les LITR ben c'est ça je veux dire tu comprends LTIR mais tu sais aujourd'hui si tu me dis regarde je te signe à 1.3 si c'était vraiment une affaire de ma salariale c'est sûr que j'espérais un plus gros contrat qu'à 1.3 l'année prochaine mais aujourd'hui si tu me dis je te signe à 1.3 on va le prendre à ta normale t'aimes pas la game a changé ça va vite ça va vite je comprends ta situation pis ce que j'aime pis ce que je pense que les gens vont voir c'est que la relation avec un individu dans le monde du hockey c'est pas tout le monde qui a la même relation tu sais pour moi j'étais un jeune de 20 ans Julien Brisebois je sentais qu'il m'aidait toi t'étais du côté vétéran c'était peut-être un peu différent ben celle-là était différente mais il m'a aidé aussi comme je te dis tu sais j'étais dans un moment dans ma carrière pis on a parlé que je savais plus où j'allais pis je pensais que c'était fini pis moi j'avais fait la paix avec ça quasiment j'étais rendu à faire la paix avec ça c'est ça c'est quand même fucking pis le téléphone son pis Julien Brisebois je parle pas assez vers le même quand je me suis fait échanger au Lightning pis moi j'ai une bonne histoire avec Julien pareil parce que j'ai eu pareil mes premières années à Montréal je jouais ça à 4 j'étais avec Max sur le trio pis moi Julien j'étais ça à 3 je sais pas si toi c'était ça à 4 ok ben en tout cas on a pas vu les mêmes games j'ai les héritiers cette année avec la pandémie c'est le même les gars 3-4 ça se dit qu'ils sont à 3 ils sont à 3 les autres ils pensent qu'ils sont à 4 ils m'énervent à ça eux autres c'est quoi j'ai un podcast une chance j'ai un podcast pour leur parler d'habitude je leur parlais pas mais mais la relation moi que j'ai eue avec Julien les gars faut que je vous quitte moi j'ai le TVA t'en fais le TVA à cette heure-là ouais Dave Morissette à quelle heure t'en sers-toi gros oublie pas de parler de la poche bleue gros toujours dis-leur que t'es réchauffé à la poche bleue salut le gars il était guérin il fait une tarte au sucre à soir une tarte au sucre pour Dave Morissette mais la relation que j'avais eue c'était ça j'avais eu quand même ma première saison 16 buts 16 buts ma deuxième j'avais eu 14 buts en 50 games puis là Antoine je m'excuse après une couple de drinks il parle de ses statistiques non mais j'avais eu après ça mon je venais de finir mon entry level puis là j'avais eu des bonnes stats j'avais dit à Julien j'aimerais ça avoir un contrat je demandais un raise puis là il m'a dit on t'offre ça si tu le prends pas c'est ton problème va-t'en chez vous tu sais mais Chris je suis allé à 19-20 ans ok on va le prendre puis finalement ils m'ont échangé au bout de novembre parce que j'avais un peu négocié tu sais mais il y a des histoires de même là Guillaume il y en a je me souviens avec les en fait des fois je trouve que les gars sont des fois mal conseillés puis Louis il nous a quittés il y avait une bonne histoire par rapport à ça j'en ai une crise de bonne sur les agents avec Louis non mais tu sais des fois t'es bien conseillé des fois t'es pas bien conseillé moi j'ai toujours été bien conseillé mais tu sais ça change vite ton agent ? ça change vite c'est Christian Degg puis moi ça fait depuis que j'ai 16 ans que je suis avec puis il m'a toujours bien conseillé tout ça mais il arrive que des fois ben tu sais ça va pas où tu veux où tu veux moi je me souviens Cody Eakin il s'était fait conseiller par son agent tu sais va pas qu'en entraînement tu vas avoir un plus gros contrat mais tu sais ça fonctionne exactement ça fonctionne pour Corey Perry ça fonctionne pour Mitch Warner tu sais je lisais dans le journal l'autre fois qu'il y a des joueurs qui ont changé ils étaient pas contents de leur agent puis tout ça tu sais il y avait mis pas de brisson à la porte et tout ça mais au final tu sais je trouve pas que l'option de tu dis que tu vas jouer en Europe ça fonctionne ça fonctionne pas ça tu sais qui va aller jouer en Europe qui peut jouer dans la ligne nationale personne exact et si t'es une superstar peut-être mais je me souviens que cet agent-là ben ça avait nuit à son joueur deux mois après il avait été changé tu sais Brendan Dillon ça lui était arrivé puis boum il s'est fait échanger puis ça nous avait fait mal parce que Brendan Dillon c'était un gros défenseur robuste qui patine bien puis qui apportait ça c'est quand t'étais à Dallas ça c'est quand j'étais à Dallas puis tu sais tu parles avec des gars puis tu l'entends souvent tu sais comment tu sais des fois tu poses des questions comment ton agent il pense que tu sais comment vous voyez ça puis tu sais des fois il y en a qui veulent avoir la lune mais tu sais ton agent tu parles parce que honnêtement puis là c'est plate parce qu'il faut que je m'en aille mais ça m'intéresse tellement quel impact que ton agent puis combien de fois par semaine tu lui parles mon agent ben ça ça dépend tu sais il y a des gars il y a des gars qui ont besoin plus il y a des gars qui ont besoin plus moi j'en ai pas forcément besoin mais quand j'en ai besoin tu sais je veux que ça soit tu sais sur la coche puis jusqu'à présent j'ai été très satisfait parce que parce que moi j'ai des gars mais déjà 3A qui se font conseiller des affaires qui étaient comme tu sais c'est comme non parce qu'un gars de 15, 16, 17 ans a besoin d'un agent ouais c'est ça un agent c'est là pour tes contrats pour vrai non je m'excuse je m'excuse il y a tellement des bons agents surtout des québécois tu n'as pas besoin d'agents à 15 ans non c'est clair que non tu as besoin d'un agent quand il dit c'est-tu 1 million ou 10 millions tu n'as pas besoin d'agents pour dire ton temps de glace mais jette-toi mais en fait oui c'est le fun d'avoir un agent quand tu es jeune parce que ça t'apporte ça t'apporte des choses tu sais mettons je me souviens que des jeunes puis Louis pourrait t'en parler lui c'est un gros prospect moi je suis arrivé par la porte d'en arrière en junior aussi mais il y a des agents qui négocient avec les équipes l'entraînement certaines affaires que c'est le fun pour mes parents moi je n'ai pas eu besoin de me payer l'entraînement une affaire de 4-5 000 piastres par été pendant 5 été c'est le fun c'est de l'argent que mes parents ils ont pu faire autre chose ces agents-là moi ce que je trouve plate c'est que quand t'arrives au niveau supérieur ils n'ont peut-être pas le leverage qu'un autre peut avoir c'est ce que je trouve plate c'est plate c'est plate pour ce monde-là parce que je les respecte puis ils donnent du temps que plusieurs gros joueurs de la business ne se donneraient pas mais quand on arrive dans le prime ces gars-là n'ont pas le leverage que les autres ont c'est ce que je trouve plate pour ces gars-là c'est sûr que il y a des gars que c'est plus difficile comme mettons est-ce que mon agent a autant de poids qu'il n'a pas de brisson c'est officiel que non il ne faut pas se mettre la tête dans le sable pour ça mais est-ce que moi je suis capable d'avoir plus de services comme d'autres joueurs je vais te donner un exemple très concret Guillaume j'ai déménagé quand j'ai déménagé de Montréal à Chikoutini moi j'étais voisin avec Stéphane Matteau Stéphane Matteau son agent c'est pas de brisson puis c'est un ami de la famille ça fait longtemps puis moi je déménage j'ai personne pour venir m'aider on est en pleine pandémie qui j'appelle j'appelle mon agent s'il m'aide à prendre les boîtes s'il fait tout c'est le fun je croise Stéphane Matteau dans le parking j'ai hé Steph j'ai jamais vu pas de brisson porter une boîte mais ça pour dire qu'on est plus proche à cause de ça aussi mais il y a des points positifs et négatifs par rapport à ça c'est officiel je suis d'accord puis le point bon moi de mon côté moi j'étais avec Pat justement puis Max il l'a vu l'autre fois je l'appelle puis il me répond dix minutes après il va me réécrire je suis disponible puis ça fait que Chris fait j'ai arrêté de jouer moi en 2012 il fait huit ans que j'ai arrêté de jouer il fait huit ans que je rapporte plus d'argent à Pat puis il me rappelle puis c'est bon c'est bon mais Max je vous laisse finir les boys je vous aime beaucoup mais on a fini Guy tu viens de attend j'ai retrouvé ma feuille il faut que je close le show Antoine il s'en va peinturer son mur le prochain show il faut que ton mur soit une autre couleur Antoine il est bleu ou vert le prochain show moi puis Louis il faut qu'on vienne au Saguenay te voir ça on a pas eu choix je vais y aller moi cet été je vais aller le voir c'était toi il joue à l'Allemagne il est 5h du matin il est 5h du matin puis tchèque je viens d'embarquer ça c'est ma bière préférée c'est la Bayerich L tu sais-tu pourquoi ? parce qu'il y a un petit bouchon spécial gars Guy tu peux la refermer écoute ça c'est cool ça c'est cool ça c'est cool en tout cas Max je suis sûr que tu ne seras pas pire que Ray Whitney la fois où à mon rookie dinner c'est sûr que tu ne seras pas pire que ce gars demain c'est ça attends une minute tu vas nous dire la prochaine fois la prochaine fois tu viens l'histoire avec Ray Whitney on n'a pas eu choix je vais même l'écrire ou JT Miller ok Ray Whitney JT Miller on prend 100 notes c'est réglé merci beaucoup les gens capotent les gens capotent quand tu viens Louis aussi vous êtes incroyables les boys vous êtes humains puis vous autres vous êtes encore là dans la ligue nationale mais les gens capotent ceux-là merci beaucoup merci en tout cas moi j'ai du fun avec vous autres puis c'est super ce que vous faites lâchez pas les boys je m'en viens au Saguenay réserve-moi une chambre dans ton sous-sol ben pas la chambre rouge je fais des cauchemars ah ben oui je suis déménagé ici il y avait un gros logo du Canadien j'ai juste terminé pour le peinture dessus non un jour j'espère que tu as gardé parce qu'un jour ça serait bon que tu l'ailles ouais ça oui c'est vrai ça serait très bon un jour on va s'en rendre t'as besoin de te voir dans le bleu bain rouge podcast dans le Walmart avec une petite babon gum tu serais sharp au Centre Bell ah je serais cool et puis il ferait une entrevue à la poche bleue live yeah les boys moi et manger ma baguette avant le match ce fut super mec ma carrière a changé quand j'ai peinturé mon mur orange orange fluo tabernac salut le micro le micro c'est une baguette les gars ciao salut oh Guy on a attendu tellement longtemps pour revenir saison 2 ça fait du bien de revenir c'était le fun il est 11h man il faut que je me connaisse il est 11h je te laisse closer le show merci à Simon Vicky LP merci à Michel Tremblay Luc Tremblay Cogéco comme vous avez vu tout le monde il n'y a rien qui change de la poche bleue ils s'arrangeront avec le mix après pour rendre ça en onde à Cogéco dimanche soir merci à nos invités à ce soir Charles Houdon Vincent Lecavalier ça a été exceptionnel Simon Vicky LP vous avez été débiles Luc, Michel je m'envoie avec Jérémy Rhinville dans 5 minutes à Bonsoir les sportifs c'est du cas Guillaume je vais t'écouter Max les 3 étoiles du match ce soir la 3ème étoile le Breezer tellement sentimental c'est un gars exceptionnel mais à ce soir je mets nos 4 collaborateurs comme la 3ème étoile Charles Houdon était généreux un gars du Canadien le meilleur des chances pour le futur et Vincent Lecavalier a été exceptionnel la 1ère étoile Guy se sont représenté par hockey etc 2 surfaces de hockey 3 contre 3 des gyms incroyables vestiaire style Ligue nationale d'hockey avec la télé les serviettes tout est fourni le restaurant que je parle à tous les fois mais la nourriture est exceptionnelle un restaurant 5 étoiles c'est situé au 5910 chemin de la Côte de Liès allez-y ça vaut la peine puis si t'es dans la situation de Guillaume t'as besoin de juste 6 amis un gardien puis t'es capable de te faire en équipe ça va être long à trouver merci à hockey etc merci à tout le monde qui ont été là les mercredis soirs 19h30 on est la poche bleue live sur Youtube rien ne change même contenu même authenticité même plaisir puis Simon fais-moi donc pour finir un petit balai Edmonton calice astic j'aime ça merci tout le monde on vous aime on se voit mercredi prochain toujours le mercredi 19h30 18h30 à 98.5 salut tout le monde thank you bye bye merci on lâche pas bye